Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, il est 21h, un tout petit peu passé, on est quasiment à l'heure pile poil, c'est incroyable, c'est tellement rare, on n'a pas l'air d'avoir en plus de problèmes techniques, c'est encore plus fou, il va se passer quelque chose de bizarre ce soir, il est donc l'heure du 9-10, votre rendez-vous habituel avec la planète Lucarnoposée, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat et bonsoir à tous ceux qui vont m'accompagner, je vais vous les présenter dans un instant d'ailleurs, ceux qui vont m'accompagner ce soir, si vous ne connaissez pas le 9-10, c'est le rendez-vous traditionnel avec la planète Lucarnoposée, on passe une heure, une heure et demie à parler autour de dossiers qui ont attrait à nos footballs, c'est-à-dire tous les footballs non européens, non européens, voilà, tout simplement. Pour m'accompagner ce soir, trois personnes, vous en voyez déjà deux à mes côtés, vous allez en entendre une troisième, on va y aller dans l'ordre alphabétique, tiens, comme ça on ne fera pas de jaloux, ou on ne fera pas de classification parce qu'après il faut que je gère les gens, c'est trop compliqué, ils sont ingérables en plus au quotidien, donc voilà. Voilà, on va commencer par le premier, par ordre d'apparition dans l'alphabet, celui qui va venir nous parler d'Australie dans un instant, monsieur Antoine Blanchet-Quérin, que l'on retrouve deuxième lundi consécutif, incroyable, salut Antoine ! Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, oui deuxième, c'est une belle lancée, après il y a pas mal de choses à dire quand même. Il y a pas mal de choses à dire, c'est vrai, il y a une grosse actualité avec l'Australie ces dernières semaines et donc voilà, et puis c'est bien de pouvoir venir en parler aussi. Le deuxième, par ordre alphabétique, il est avec son fameux, enfin ses couleurs habituelles, je vais arrêter de chombrer là-dessus parce que bon, il est né rouge et noir, il mourra rouge et noir, il est tout le temps rouge et noir, c'est monsieur Marcelin Chamoy, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est avec son Flamingo actuel, voilà, mais bon, ça va Marcelin ? Salut Nico, salut à tous, ça va mieux, ça va mieux, ça a été compliqué un petit peu les derniers matchs, mais là on est en finale, donc ça va mieux, on respire un peu. On verra après la finale, hein ? Non, là c'est bon, je suis confiant, on va voir ce que ça donne, mais ce sera ma dernière finale à Rio, donc on ne peut pas la perdre celle-là. Ah ouais, c'est vrai ? Je pense rentrer juillet, donc ouais, après j'aurai plus de compétition, enfin si des compétitions, mais pas de finale. Ok, 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 bah écoute, la dernière finale à Rio, ils ont intérêt à ne pas se rater, je vois que Raph, dans le chat, il doit être du même club que toi, parce que magnifique Maillot, Marcelin, je pense qu'on a identifié de quelle équipe il est supporter. La troisième personne, elle n'est pas en déprime, quoique elle va nous déprimer un petit peu. Si, 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 allez en déprime, allez en déprime, allez en déprime. Il est en Colombie, vous en avez l'habitude, c'est Pierre Gerbeau, salut Pierre. Salut Nico, salut Antoine, salut Marcelin, salut à tous. En déprime, ça va encore. Oh non, je viens de me taper un week-end de championnat colombien, c'était le week-end de trop. C'était le week-end de trop, et ben voilà, en plus avec toi on va parler d'autres choses, on va certainement parler de l'état du football colombien. Bref, voilà, je vais vous le donner le sommaire, on va enchaîner tout de suite, puisque vous voyez, ils vont m'accompagner. Le voici, le sommaire de cette émission, trois sujets, trois thèmes aujourd'hui qui vont être abordés. On va commencer, je le disais il y a un instant avec Antoine. En Australie, il y a une grosse actualité en Australie, on était la semaine dernière en train de parler de l'arrivée future d'une deuxième division, et ben ils ont enchaîné, nos amis australiens, puisqu'ils ont décidé maintenant d'une nouvelle vague d'expansion de sa A-League, du championnat de la première division, du championnat majeur professionnel en Australie. On va donc parler de cette nouvelle expansion à venir, on va parler aussi des clubs qui sont amenés à rejoindre, parce qu'on en connaît deux, vous avez peut-être vu la brève, on va en parler dans un instant, et des conséquences que cela peut avoir à court et à moyen et à long terme sur le football australien. Ensuite, donc, place à la déprime, place à Pierre Gerbeau, on ira parler du foot colombien, avec justement, et là c'est sérieux, cette lente et inexorable, qui semble en tout cas inexorable chute du football colombien de club, on ne va pas encore pour l'instant dire trop sur les sélections, mais de club en tout cas. Et puis ensuite, on ira au Brésil avec Marcelin, on ira parler d'une compétition assez unique, d'ailleurs, je ne suis pas convaincu qu'il y ait d'équivalent dans les autres pays sud-américains, je n'ai pas fait mes recherches, mais voilà, on ira, bon, vous allez me dire, il y a, voilà, on ira parler de la Tassa das Favelas, j'ai mis tout l'accent possible, j'ai presque fait une Pierre Gerbeau, Marcelin, j'espère que tu salueras l'effort, cette compétition, donc je vous verrai, la coupe des Favelas pour parler français, on en parlera avec Marcelin dans un instant, et puis bien évidemment, on conclura l'émission avec les traditionnels Golasso LO, je vois que ça parle du DIM dans le chat, on va en parler dans un instant, voilà, on va en parler, ça sera le deuxième dossier, on va commencer tout de suite, on va, puisque tout le monde est prêt, puisque vous avez le sommaire, vous voyez avec qui vous allez passer 7h, 7h30 dans le 9-10, on va se rendre tout de suite dans le premier sujet, on va aller en Australie avec Antoine. On va aller en Australie, donc, avec toi Antoine, puisque je le disais, grosse actualité, puis on l'a dit, de toute façon, en introduction, tous les deux, énorme actualité en Australie, ça n'arrête pas, on parlait de la deuxième division la semaine dernière, et bien cette semaine, on a eu une autre information, c'est l'arrivée de nouvelles franchises en E-League, alors, on va faire comme la semaine dernière, on va y aller dans le même ordre, dans la construction de ce passage, de ce dossier, Antoine, on va juste rappeler les faits, quelle a été cette annonce qui a été faite cette semaine par la E-League ? Ben ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire, en deux semaines, on a peut-être eu tellement d'informations qui vont tout chambouler, et donc, on va avoir deux vagues de deux entrées, c'est-à-dire que la Ligue professionnelle australienne, via son président, le directeur général, Danny Thompson, a annoncé qu'il va y avoir deux phases d'expansion, une première avec deux nouveaux clubs, qui sera en 2024-2025, et une seconde, déjà, qui sera en 2025-2026. L'idée, c'est de se dire qu'en juin, on a déjà l'officialisation de qui sera les deux futurs, vraiment, avec l'officialisation des logos et tout le reste, et une seconde entrée, donc, ben voilà, l'année prochaine, dans ce même échelonnage, donc on pense en juin 2024, dans l'idée qu'elles aient un an pour se préparer avec une pré-saison. Oui, pardon, j'étais en train de regarder ce qui se passait dans le chat, et c'est ça, tu l'as dit, donc il va y avoir une double phase d'expansion, on peut le dire ainsi, on va commencer justement par cette, tu as dit que ça allait être officialisé d'ici quelques mois, d'ici juin, c'est ça, pour les deux premières phases. Oui, c'est ça, je pense que ça va être l'officialisation des couleurs, quoi. Oui, couleur, logo, naming, tout ce qui va avec, même si on va le voir dans un instant, je pense qu'il y en a au moins pour un des deux, on sait déjà quelles couleurs ils vont avoir, mais justement, on va parler de ces deux franchises qui arrivent, les deux premières, parce que ce n'est pas officiel, mais très franchement, on les connaît déjà, ce sera Canberra et ce sera Overland. Oui, oui, ça a été, on ne connaît pas le nom des clubs, mais on connaît leur situation géographique, parce que ça a été annoncé officiellement par Danny Towson, après, on ne connaît pas si ça va être un United Football Club ou un City Football Club, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Dans le sens, les fins de nom basiques, quoi. Oui, c'est ça, on n'a pas le nom définitif du club, mais on sait qu'un club de Canberra et un club d'Auckland, c'est intéressant parce qu'on en parlait la semaine dernière de Canberra, et justement, on va en parler là, on le disait à l'instant, ces deux-là, on les connaît, on sait quelles sont ces villes-là, et dans l'absolu, Antoine, ce n'est pas franchement une surprise, on va peut-être justement parler et commencer par parler de ces deux futures franchises, ville par ville, on va commencer, si tu veux bien, par Canberra. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, là, à l'instant, c'est vrai que la semaine dernière, on disait, c'est vrai qu'il n'y a pas de club dans la capitale d'Australie, la capitale d'Australie n'est pas représentée dans le cheminat professionnel, et donc on évoquait des possibilités que les futurs clubs de cette deuxième division, donc je vous invite à réécouter le 9-10 de la semaine passée, où on disait que, ben, voilà, ça manquait de capital, et cette fois-ci, on nous annonce, ça y est, Canberra sera, aura son équipe professionnelle, officialisée, donc, comme on l'a dit tout de suite, en juin, pour une entrée, déjà, pour la saison prochaine. Alors, Canberra, ce n'est pas un territoire complètement inconnu, on va tout implanter, c'est vraiment une terre de football en Australie, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une équipe jeune, qui jouait en Youth League à l'époque, c'était une compétition avec les réserves des clubs professionnels, pour faire court, et ils ont aussi une équipe féminine, qui est une des plus prestigieuses, donc qui joue déjà là-bas. Il n'y aura pas, on nous a expliqué, qu'il n'y aurait pas de lien entre l'équipe féminine, et cette nouvelle franchise qui va être créée, qui est peut-être étonnant ou pas, peut-être qu'ils veulent repartir sur d'autres fondations, et laisser les filles rester comme elles sont, et ne pas les bousculer dans tout ce qu'elles ont créé. Je te coupe deux secondes, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux filles, par rapport à Canberra United, qui est le club chez les filles, ça risque de poser quand même quelques questions, parce qu'en plus, on l'a évoqué aussi la semaine dernière, avec la E-League, qui est genrée, c'est un seul nom pour la même compétition, mais la E-League Men et la E-League Women, avec, à une époque, le classement combiné garçon plus fille, le fait qu'il y avait Canberra qui était tout seul chez les filles, donc ça mettait le bazar dans le classement combiné et tout, la solution de facilité, justement, et c'est pour ça que je disais, peut-être que, bon, question des couleurs et du logo, on a une idée, s'ils décident que ça ne soit pas United, ça va quand même les mettre dans une position sacrément inconfortable, parce que, et si je me rappelle bien ce que tu as dit, normalement, dans la création d'une franchise en E-League, tu dois avoir l'équivalent féminin, Exactement, c'était ce qui avait été demandé en 2019 et en 2020, aux deux précédentes franchises qui sont entrées dans la dernière expansion, qui sont le Western United à Melbourne et les MacArthur Bulls à Sydney, on leur avait demandé d'avoir une équipe féminine, donc pour le Western United, c'est fait cette année, pour les Bulls, ça attendra, mais, officiellement, ils ont dit qu'ils allaient parler entre eux, est-ce qu'il y aura des liens ou pas ? Aucune idée, parce que la personne qui est en charge de la promotion de la franchise de Canberra était déjà là en 2018 pour promouvoir Canberra, et si on en voit les premières images qui sont apparues dans le Canberra Times, donc le journal officiel là-bas, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs, ce n'est pas une reprise des couleurs de l'équipe féminine ni de l'équipe des jeunes qui étaient là-bas, ça va vraiment reprendre sur une base, donc comme tu dis à l'instant, qu'est-ce qu'il en sera ? Est-ce que le programme va être changé ? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble ? Est-ce qu'il y aura des liens ? Pour l'instant, on ne sait pas, mais pour revenir du coup sur Canberra, comme c'est la capitale de l'Australie, il y avait également, comment dire, il y avait un centre d'excellence à l'époque, l'ancienne fédération avait un centre d'excellence qui travaillait avec l'Institut du sport australien, alors je ne sais pas si on a un équivalent en France de ça, l'INSEP peut-être, j'aurais dit, mais c'est l'idée que c'est à peu près ça, et là-bas il y avait une équipe qui a été dissoute, donc la FFA Center of Excellence, et il y a des joueurs assez prestigieux qui sont sortis de là-bas, je dirais par exemple Mark Viduca, Mark Milligan, ou un petit peu moindre quand même Mathius Pjernowicz, mais voilà, Canberra ce n'est pas une petite région, c'est un tout petit territoire, parce qu'historiquement, je vous invite à regarder que ce territoire a été créé pour neutraliser la rivalité entre Sydney et Melbourne, mais il y a une vraie notion de football, il y a des stades, il y a souvent eu des matchs, même l'équipe nationale. Oui, parce que c'est ce qu'on disait la semaine dernière, le piège habituel, j'en profite pour ça, tu disais ? Enfin, je vous écoute en direct, bienvenue à toi, en direct, on le rappelle, Canberra est la capitale, elle a été choisie capitale, parce qu'on n'arrivait pas à mettre Melbourne et Sydney d'accord, donc c'est la ville du consensus Canberra, mais voilà, donc c'est juste la parenthèse par rapport à Canberra, donc c'était quand même assez particulier d'avoir un pays où la capitale n'est pas représentée dans son championnat. Oui, parce que l'ancienne gouvernance cherchait vraiment du marché qui fonctionnait beaucoup, c'est pour ça qu'on a trois clubs à Sydney, trois clubs à Melbourne, mais avec du recul, à titre personnel, et je pense que c'est un avis qui est plutôt partagé même dans le milieu du football australien, pour le moment, c'est en termes de marché, même si Western United a été champion, ça reste quand même des échecs commerciaux, parce qu'il n'y a toujours pas de stade, les fréquentations sont médiocres, donc ce n'est pas réussi, par exemple, comme on pourrait l'attendre pour une nouvelle franchise de MLS où on voit qu'il y a tout de suite du monde, là ça a été raté parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ratées comme le stade, les constructions qui ont pris du temps, alors qu'à Canberra, il y a des infrastructures déjà et il y a une base de fans qui vont pouvoir se rattacher à un club professionnel et dès l'année prochaine. Et du coup, après, il y a Auckland. Oui, on va en parler dans un instant, juste pour te répondre, Pierre, dans le chat. En France, il y avait des clubs à Paris avant le PSG, donc voilà. Ah oui, le RC Paris, les trucs comme ça. Oui, voilà, donc tu avais des clubs parisiens qui étaient là avant le PSG, donc non, voilà, pour le coup, mais après, et puis on est dans un cas assez différent sur la E-League, elle a été créée beaucoup plus récemment, on a déjà parlé de la longue tradition footballistique en Australie, il y avait déjà eu des clubs, il y a déjà des clubs, il y a des clubs à Canberra et c'est vrai que quand on a choisi au départ, quand ils ont choisi les franchises, de ne pas choisir Canberra, c'était juste une politique de marché entre guillemets, mais footballistiquement parlant, ce n'était pas forcément une idée plus intelligente, je ne sais pas si on peut dire intelligente, mais pertinente, voilà, c'est le mot, que ceux-là, et justement, j'ai une question pour Antoine, parce que là, tu as parlé de Canberra, le fait qu'ils aient un club, il y a un club en Tasmanie, on en parlera après, et bien écoute, oui, il n'y a pas de club professionnel, il n'y a pas de club professionnel, mais ils ont candidaté pour rentrer dans la deuxième division, qui arrivera l'année prochaine, et c'est surtout Aubard, la ville de Aubard, ou Aubart, je m'excuse pour la prononciation, si c'est mauvaise, qui est candidate, alors c'est la capitale de cet état, mais ils ont un club qui joue, on va dire, dans le deuxième échelon national, en Australie. Et qui fait partie, donc comme disait, je ne sais pas si on les a vraiment évoqués la semaine dernière, je ne pense pas, mais on va évoquer tout à l'heure la Tasmanie, vous verrez, dans la suite de ce déroulé, petite question tirée du chapeau pour Antoine, est-ce que cette expansion peut permettre à la A-League de gagner en attractivité, mais également en compétitivité ? Écoute, Antoine, je te pose la question, elle est compliquée, alors en fait, ce qu'il faut savoir, si je reprends un petit peu de recul, alors je me pète peut-être sur ce qu'on pourrait se dire après, mais la Fédération Australienne, pour faire court, a décidé de laisser libre la gouvernance de la Ligue professionnelle, donc la A-League, que ce soit le championnat masculin, féminin ou les jeunes, ils fonctionnent tout seuls, ils sont indépendants, ils ont un président directeur général et ils font, parce qu'ils ont toujours voulu se piloter tout seuls parce qu'ils se sentent responsables et ils savent mieux que la Fédération, ça a toujours été le discours. Et parce que l'ancien président de la Fédération faisait n'importe quoi aussi. Oui, voilà, mais après, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'après, on va se perdre, mais oui, tu as raison de le préciser et c'était un gars qui venait du rugby, donc une culture complètement différente. Donc l'expansion, ce qu'il faut savoir, c'est que 33% de ce nouveau capital des lignes professionnelles australiennes appartiennent à 33% à un investisseur américain qui s'appelle, et là je reviens sur le site de Lucas Arnoposé où c'est écrit, qui s'appelle Silver Lake. Et donc, est-ce que c'est basé là-dessus ou pas ? On en saura probablement, on ne le sait pas, est-ce qu'on le saura ? Je ne sais pas. Mais l'idée et le discours a été de se dire que voilà, c'était l'heure de l'expansion, c'était l'heure de la plus-value, c'était l'heure de la croissance. Donc voilà, le président directeur général, donc Danny Thompson, répond à cette question aussi que je récite, disons que voilà, on est arrivé à un cap et c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué la semaine dernière que je trouve aussi en suivant le championnat. On s'essouffle un peu même avec les deux nouvelles franchises qui sont un peu des pétards mouillés, même s'ils ont été champions, c'est pour dire. Oui, parce qu'il faut quelque chose d'autre en fait. En termes de compétitivité, quand tu vois les derniers arrivés, ils ne sont pas non plus à la rue totale. Tu vois, si je dois faire, on le fait toujours, le parallèle avec la MLS par exemple, si tu compares par exemple l'arrivée de Western United et de MacArthur, bon, même si... Voilà, tu l'as dit, ils ont décroché des titres déjà, un était champion et l'autre a gagné la coupe. Ils sont compétitifs, tu vois, par exemple en MLS, Cincinnati, ce n'est toujours pas compétitif. Ça, elle a été un petit peu plus l'année dernière, mais bon, après, on n'est pas sur la même taille. Oui, c'est ça qui est marrant. Mais en termes de compétitivité, c'est difficile de se projeter, de se dire, est-ce qu'en ajoutant des clubs, on va avoir une ligue encore plus compétitive qu'avant ? Compétitif par rapport à quoi ? On ne sait pas trop parce qu'au final, l'Australie dans le paysage asiatique, c'est très compliqué, mais ça, c'est un autre débat. On pourrait même en faire une émission parce que c'est intéressant, mais c'est un autre débat. Le championnat, en tout cas, lui, a ajouté des franchises, ne perd pas en compétitivité. La preuve, Western United a été champion. Même si on remonte encore avant, quand le Western Sydney Wanderers arrive, ils ont des titres dès le départ. Enfin, ils sont même champions d'Asie, eux, assez rapidement. Donc, les franchises qui arrivent sont tout de suite compétitifs. Deux ans après, oui. Oui, mais ça manque d'attrait. Enfin, c'est surtout là-dessus, je voulais dire. Et même pour aller plus loin, il y a Karl Wirt, l'entraîneur d'Adelaide United, qui disait que peut-être quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais en fait, on joue très peu en Australie. Il n'y a que 26 journées, même s'il y a un peu de coupe. Il expliquait que jouer plus de matchs, parce qu'à partir de 2025, il y aura donc 30 journées à aller-retour, ça permettrait aussi de promouvoir plus de jeunes et leur donner plus d'occasion de jouer. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir tout de suite, mais il expliquait que forcément, plus c'est concentré, plus on a des forces vives. Et donc, du coup, ça va être des joueurs qui vont être importés, qui vont prendre, on va dire, cinq places déjà du 11 titulaire, parce que c'est le nombre de places qu'on accorde aux étrangers extra communautaires de la zone Asie, plus Nouvelle-Élande. Et donc voilà, plus on joue, plus on va pouvoir espacer, plus on va pouvoir étirer l'effectif et lancer davantage de jeunes. Donc, ça rentre aussi dans une stratégie de promouvoir aussi des joueurs australiens où les jeunes australiens, le futur marché, on va dire, va pouvoir davantage s'identifier. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'on le rappelle, et je crois que tu l'as déjà écrit dans les guides, en début de saison, tu l'écris dans les guides A-League, il y a 27 journées en A-League, ils ont été obligés parce que pour se qualifier à la Champions League asiatique, il faut au minimum 27 journées dans son championnat. Et c'était une problématique qui se posait dans un championnat à 12. Donc, cette problématique, ça permettrait de la résoudre parce que là, on est sur un truc un petit peu bancal où on se joue trois fois, c'est ça. Pour certains, pas tous, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, il n'y a même pas de règles, je n'ai jamais trouvé. Je crois qu'il n'y a plus de règles. C'est 26 journées, c'est 26 journées, mais donc, il y a aller-retour et après, il y a des clubs qui jouent contre d'autres clubs pour aller jusqu'à 26. Et c'est, alors, je ne sais pas comment c'est fait, si c'est tiré ou sort, il n'y a rien sur leur site officiel, on n'a rien dans les guides, pourtant, on a les coms officiels. Donc, ça permettrait aussi d'être beaucoup plus clair parce qu'il faut s'imaginer, voilà, on joue les trois derniers matchs, c'est peut-être qualificatif pour le top 6 et on se tape, je ne sais pas, les trois meilleurs clubs. Ce n'est pas clair. Il n'y a pas d'équité en termes de nombre de fois où tu affrontes un adversaire, tu peux jouer trois fois le Melbourne City. C'est 27 matchs sur toute l'année. Après, le calendrier est resserré. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça ne dure que six mois. Malheureusement, ça dure que... C'est ce que disait l'entraîneur d'Adelaide. Il dit, c'est vrai que comparé aux autres championnats dans le monde entier, il a fait un résumé, il dit peut-être qu'eux jouent neuf mois, nous on joue six mois. Et du coup, il dit, ce n'est pas bon du tout parce qu'on perd la progression de la compétitivité. Si vous voulez des idées pour faire plus de matchs... Non, mais après, ils auront un autre souci à gérer. Mais tu vois, ils auront un autre souci à gérer. Alors, quand ils vont passer à 14, on a tout de suite compris, 14, ça fait 26 matchs. Ce n'est pas compliqué, c'est facile. Là, au moins, du point de vue équité, c'est mieux parce que tout le monde va jouer tout le monde et ça fera 26 matchs. Donc ça, on sera peinards puisque derrière, il y aura les play-offs et tout et tout. Donc tu auras ton minimum de 27 matchs pour être champion. Même si tu n'auras pas ton minimum de 27 matchs pour aller en Ligue des Champions. Donc ça, ça serait une autre question à résoudre. Mais il va falloir aussi après se poser la question du calendrier parce que plus tu ajoutes de franchise, plus tu ajoutes de matchs. Est-ce que tu peux jouer 30 journées quand on sera à 16 sur six mois par rapport à avant ? Enfin, tu vois, ça rajoute quatre journées quand même. Ce n'est pas négligeable. Ah, mais c'est un problème. Parce qu'on rappelle. C'est sur 15 ans cette question. On va le rappeler. Elle est importante et on va le rappeler. Si le calendrier est sur six mois, c'est parce qu'on joue essentiellement quand le rugby et le footy ne jouent pas. C'est ça. Déjà pour avoir les stades. Oui, déjà. Malheureusement. Oui, c'est ça. Pour les stades et pour la télé. Mais je pense que là, dorénavant, ils veulent se dire qu'on s'impose comme on est. Exactement. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Les Américains, les Américains ont réussi. Enfin, la MLS à l'époque, je pense que c'était très loin de ce qu'on imagine maintenant où c'est très facilement un sport top 3. On est complètement d'accord. Le championnat se joue pendant le tournoi des six nations. Par rapport au tournoi des six nations, le nôtre ? Oui, tu s'en fiches. À moins que tu veux parler du... Comment ça s'appelle ? J'y connais rien. Là, c'est la question. Je ne suis pas du tout au rugby. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est. Vous voulez savoir en toute franchise ce journais ? Je suis vraiment désolé. C'est quoi ? C'est les... C'est le rugby championship. Ce n'est pas le super tournoi où un truc comme ça ? Ça, c'est leur championnat de club. Je ne sais plus. Ça joue avec les mains et les ballons sous ova. Je ne comprends rien. Ils ont le rugby championship avec la Nouvelle-Zélande d'Afrique du Chine. Chabal, ils ne jouent plus. Avant, c'était Romano. Avant, c'était le Three Nations. Mais maintenant, il y a l'Argentine qui s'est ajouté. ça fait le... Les Four Nations, alors. voilà. Je n'en sais rien. Bref. Mais oui, ça se joue probablement pendant. Je t'avoue, je ne connais pas le calendrier du rugby. Petite remarque et question de PSV Milovic qui nous dit est-ce que l'expansion ne permet pas surtout de ramener de l'argent car la place en championnat est payante. Possible, ça Antoine ? Oui, oui. Le ticket d'entrée, il est estimé selon les chiffres. Je vous donne la fourchette que j'ai lue. C'est entre 10 et 20 millions de dollars australiens. Mais voilà, l'idée, c'est de faire fructifier ça. Je pense que l'investisseur américain qui pèse pour 33%, je ne sais pas s'il est majoritaire, mais je pense qu'il voit la MLS et il se dit je peux faire exactement la même chose ici et prendre un jackpot. En tout cas, c'est peut-être sur ça qui mise. Et justement, on va... C'est pas cher, le ticket d'entrée n'est vraiment pas cher. Ouais, c'est pas si cher le ticket d'entrée. 15 millions, c'est pas cher parce qu'on se rappelle avec l'inflation, c'est pas cher parce que le City Football Group avait racheté à l'époque pour 10 millions de dollars australiens la licence du Melbourne Earth que je rappelle était le plus beau logo du championnat australien. Qui était le plus beau logo du championnat. On est complètement d'accord. Ils avaient un maillot absolument extraordinaire. Enfin, ils avaient le maillot rayé, ils avaient l'autre maillot façon River Plate. Ils avaient un kit et tout était parfait dans ce logo. Bon bref, ça a été fracassé par City. On va pas se repartir sur City sinon on va encore insulter les mamans. Et c'est pas le but de l'émission. On le rappelle. Vous avez bien compris à quel point on aime le City Group et ce qu'il fait dans nos championnats. Le Rugby Championship c'est le nouveau nom du Three Nations et le Super Rugby c'est le nom que l'on appelait avant le Super Toive. Donc Super Toive c'est les clubs et Rugby Championship c'est les sélections. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'on le suivra ? Personnellement, toujours pas. Mais merci quand même. Bref, on était à Canberra on va parler de l'autre et justement c'est marrant parce que voilà l'autre franchise qui va arriver on va essayer de retomber un petit peu sur nos pattes qui n'est donc pas une surprise parce que pour le coup lui c'était un historique dans le sens au début de la A-League l'autre club qui arrive va être alors pareil on n'a pas le nom mais l'autre club va être basé à Auckland. C'est ça Auckland alors là moi personnellement ça m'a beaucoup surpris sauf quand j'ai lu la description de pourquoi ils auraient choisi Auckland alors savoir qu'il y avait 13 possibilités ils ont choisi ces deux là Auckland alors rappel c'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande mais c'est la ville la plus peuplée voilà la capitale c'est Wellington ça fait toujours du bien de rappeler puisque des gens se trompent et Auckland c'est un passif comme tu l'as dit c'est un passif dans le football australien puisqu'ils ont été là à l'époque de l'ancien championnat qui s'appelait la National Soccer League sous le nom des Auckland Knight avec un Z et ensuite à la dissolution de ce championnat et l'arrivée de la Hyundai Ailey ça s'appelait la New Zealand Knight cette fois-ci le vrai Knight avec G-H-T-S à la fin c'est alors l'idée pour Danny Thompson ce qu'il a expliqué c'est que et je pense qu'il aurait dû avoir ça avant c'était de faire davantage de derby et c'est vrai que Wellington paye le fait qu'il soit tout seul dans son pays et c'est la seule équipe de football professionnel on est passé d'ailleurs si on prend sur les 5 dernières années on est plus passé de 0 équipe en Nouvelle-Zélande on a 2 équipes pour le futur qui s'annonce parce que Wellington a failli se faire dégager il y a quelques années parce que c'était pas rentable etc ils ont été sauvés tout le monde a voulu qu'il reste ils ont été sauvés ils ont eu un nouveau board bref ils sont revenus en championnat ça fonctionne beaucoup mieux ils sont régulièrement maintenant en plus en haut qu'en bas et l'arrivée d'Oaklande va permettre d'attirer on va dire un nouveau derby et peut-être une nouvelle rivalité saine dans un pays qui est quand même très grand alors Wellington la Nouvelle-Zélande c'est 2 grosses îles donc l'île du sud il y a Wellington et donc dans l'île du nord il y aura Auckland donc si les New Zealand Knights ont vécu de 2004 à 2007 ils n'ont plus d'équipe professionnelle c'est à dire que la seule équipe qui existe là-bas c'est Auckland City Football Club qui n'a aucun rapport avec le City Football Group c'est le plus gros club de Nouvelle-Zélande alors il peut être connu pour les amateurs de football parce qu'il est souvent en Coupe du Monde des clubs d'ailleurs en 2014 ils avaient eu la médaille de bronze et c'est le plus gros club parce que ils ont 10 ligues des champions ils écrasent tout ils ont 9 titres de champions 10 saisons régulières donc voilà ils écrasent tout c'est le plus gros championnat et c'est aussi une base où il y a beaucoup de clubs semi-professionnels c'est une ligue en Nouvelle-Zélande qui est semi-pro et dans le bastion de la ville d'Auckland il y a 10 clubs semi-professionnels donc l'idée c'est de profiter de ces clubs-là pour créer une nouvelle référence une nouvelle franchise on ne connait pas le nom encore mais en tout cas il y a eu des essais qui ont été faits par rapport à Wellington ils ont déjà été joués là-bas à Leden Park notamment et la moyenne des matchs c'est quand même 15 000 spectateurs qui est très honorable par rapport au championnat australien et on a eu deux fois des matchs à plus de 20 000 même si le stade est très grand puisqu'il fait 50 000 places c'est très honorable et c'est vraiment une piste c'est vraiment une piste qu'ils ont pris en compte parce qu'il y a de l'engouement il y a de l'engouement pour Wellington à Auckland donc il devrait y en avoir autant voire plus pour Auckland avec des gens d'Auckland et ça permettrait comme je l'ai précisé tout à l'heure aussi d'avoir un derby avec Wellington et ça ça pourrait être vraiment vraiment bien pour la Nouvelle-Zélande ouais parce que c'est ça qui est intéressant et on en revient on fait toujours tu disais Nicolas on fait toujours ce parallèle avec la MLS la MLS s'est construit pareil mise maintenant que sur les rivalités on voit que cette stratégie de miser sur des rivalités justement pour permettre un développement plus rapide et la voie qui est suivie par l'Australie et pour rappeler par rapport à Wellington par rapport au Phoenix qui joue régulièrement tu disais ils organisent des mini il y avait il y avait une compétition j'ai plus le nom c'était une espèce de championnat où les Knicks jouaient toutes les équipes de semi-pro donc de Nouvelle-Zélande généralement ils envoyaient la réserve je crois les Knicks et il y avait une espèce de championship comme ça où ils s'affrontaient de manière assez régulière et là c'est vrai qu'on va se retrouver avec deux clubs de A-League néo-zélandais quand on sait et tu l'as dit les Knicks ont failli être dégagés on va rappeler quand même une particularité très spéciale dans l'histoire c'est qu'on se retrouve avec un championnat la A-League où il y a aujourd'hui 12 franchises dont une qui n'appartient pas à la même confédération que les 11 autres puisque l'Australie est en Asie la Nouvelle-Zélande est en Océanie que de fait donc les Wellington Phoenix eux n'ont pas le droit de se qualifier pour l'Asian Champions League quelle que soit leur performance en championnat si vous êtes des anciens de la Ligue vous vous souvenez à quel point ça a foutu le bazar sur certaines saisons il y a même une saison où ils commençaient à aller loin en playoff où ils se sont fait un tout petit peu voler pour que ça arrange tout le monde histoire qu'ils n'aillent pas jusqu'en finale il y a eu cette histoire de vouloir virer l'Enix là on va se retrouver avec 14 équipes dont deux qui n'appartiennent pas à la Confédération c'est à dire que deux des 14 équipes ne joueront quasiment rien à part un titre on continue à être un petit peu le permettez-moi l'expression le cul entre deux chaises dans cette histoire là c'est assez étonnant quand même on dit que c'est pas une surprise aux clans de les voir en E-League c'est quand même c'est quand même particulier quoi comme histoire oui après comme tu disais tout à l'heure on va peut-être pouvoir avoir on pourrait en parler tout pendant une émission entière mais c'est vrai que le côté Ligue des Champions comme on peut voir peut-être avec une équipe française en Ligue des Champions il y a toute une attente mais en Australie c'est vrai que en Australie et en Nouvelle-Zélande le côté Ligue des Champions ça passe au-dessus de la casquette franchement est-ce que pour eux c'est vraiment une tare de ne pas la jouer franchement je me demande parce que pour moi ça leur coûte plus cher que ça leur apporte même s'il y a des dotations à savoir qu'il faut cacher tous les sponsors même sur les micro-ondes ça c'est un sacré bazar bon on passait la période Covid qui était une horreur absolue mais sinon ben oui comme tu dis après l'idée c'est je pense qu'ils réfléchissent même pas en termes de Ligue des Champions clairement c'est autre chose il n'y a même pas personne ne parle de Ligue des Champions ils n'ont pas dit on veut plus de compétitivité pour être plus performant en Ligue des Champions mais la Ligue des Champions personne n'en parle en Australie ouais ouais non mais c'est vrai c'est vrai tu vois non non c'est vrai là dessus et ça veut dire aussi qu'ils ont complètement enterré cette histoire là c'est bien aussi mais ça pose quand même une question par rapport à Auckland tu as évoqué Auckland City on va mettre donc pour le coup un vrai club pro à Auckland il va rester quoi d'Auckland City le club néo-zélandais phare tu l'as dit on les voit régulièrement à la coupe du monde des clubs ils sont tout le temps tout le temps là parce qu'ils sont tranquilles en Océanie ça risque enfin voilà il va y avoir des conséquences quand même sur le football à Auckland dans cette histoire et bien c'est oui on n'a pas d'infos alors on sait que c'est Auckland alors est-ce que Auckland City FC qui est un club qui existe est-ce que Auckland United FC qui est un club qui existe seront parachutés on ne sait pas est-ce qu'il y aura une nouvelle franchise qui sera créée avec un nom propre peut-être on n'a aucune information alors que Canberra on avait des petits signes selon les journaux de l'état qui nous ont montré qu'on peut avoir des trucs complètement différents là il n'y a pas d'information ce qui pourrait sembler voilà légitime c'est qu'on prenne Auckland City FC on lui donne un statut professionnel et on avance avec lui mais pour le moment on peut se dire que ça fonctionnera sans eux alors pour revenir au système néo-zélandais il fonctionnait comme le système australien et le système américain il fonctionnait avec une ligue fermée de 10 clubs enfin 9 clubs et la réserve du Wellington Phoenix sauf qu'en fait l'année d'avant ils ont ouvert leur championnat ils ont créé ils ont tout connecté c'est à dire qu'ils ont leur ligue fermée ils avaient décidé que c'était pas compétitif du coup ils ont créé un championnat d'état où il y a la ligue du nord la ligue du sud et une ligue centrale avec la réserve du Wellington chacun va jouer des mini championnats avec des promotions et relégations et les champions enfin les mieux classés de chaque compétition donc entre la ligue du nord la ligue du sud et la ligue centrale vont s'affronter à la national league et il y aura un mini championnat où chacun va jouer l'un contre l'autre donc de 9 journées et le champion va en ligue des champions et je joue le deuxième pour avoir une place donc pour l'instant c'est ça sauf que le système c'est que le club professionnel de Wellington a une place réservée dans le championnat numéro 1 est-ce que le futur club d'Ockland aura aussi sa réserve automatiquement qualifiée c'est plutôt là où ça va être un peu compliqué parce que il y a quand même certains passe-droits qu'à Wellington avec sa réserve comme ils sont un club pro est-ce que ce futur club l'aura aussi mais du coup ça va tout chambouler le championnat qui est tout juste créé qui est tout juste tout neuf qui est pris en compte et voilà est-ce qu'on peut arriver avec donc c'est pas possible mais je sais que Wellington la réserve de Wellington ne peut pas jouer en Ligue des Champions donc c'est vrai que la question elle va se poser peut-être pas trop pour le côté A-League donc on l'a vu parce qu'on l'a dit sur l'ACL ils s'en fichent c'est vrai il y a des circonstances on pourra en parler Letko nous dit ça se voit que l'ACL n'est pas une priorité pour eux ouais mais il y a des raisons pour cela après il y a eu des parcours je parlais du Western Sydney des Wanderers voilà Western Sydney Wanderers qui l'ont gagné qui sont le dernier Australien à l'avoir gagné mais bon bref mais du côté de la Nouvelle-Zélande ça va avoir un impact ça sera peut-être l'objet d'un autre point un de ces jours justement sur le football néo-zélandais on en parlera à ce moment-là une petite question de Letko est-ce que la A-League peut être vue comme un tremplin pour la J-League ou la MLS il n'y a pas non c'est pas naturellement les joueurs ne veulent pas vers alors moi je pense toujours que c'est sportivement c'est un palier d'aller vers ces deux championnats mais souvent ils font directement en Europe naturellement en fait parce qu'en fait ils ont le gros avantage des Australiens c'est qu'ils sont multi-passeport c'est-à-dire que historiquement on ne va pas revenir sur l'histoire de l'Australie mais il y en a beaucoup qui ont un papa ou une maman ou un grand-père ils ont du sang européen et du coup ça évite de prendre une place d'extra communautaire dans les clubs européens et donc du coup ils font directement le saut ils ne vont pas ce n'est pas un intermédiaire ils ne font pas Australie Japon Corée Europe ils font souvent du direct mais dans des clubs un petit peu moins prestigieux par contre mais oui c'est un peu ça c'est un peu ça Pierre comme les Argentins les Uruguayens souvent tes doubles nationalités en Australie on l'a déjà évoqué avec le football ethnique et l'héritage de ce football ethnique mais il y a quand même des Australiens qui partent dans les autres championnats asiatiques on en voit en Corée du Sud on en voit au Japon mais pas que on en voit en Indonésie en Malaisie on en voit un peu partout en Thaïlande ils vont un petit peu partout mais c'est vrai que la priorité ça reste comme pour tout le monde la priorité au bout d'un moment c'est l'Europe c'est clair non mais vraiment donc voilà on va revenir sur le sujet on parle d'expansion on a parlé de cette expansion là et la semaine dernière on parlait de la D2 donc on va faire une petite précision parce que peut-être que vous pourriez aussi être un petit peu perdu dans cette histoire là et justement de se poser aussi cette question là parce que déjà la semaine dernière quand on évoquait l'arrivée d'une D2 l'année prochaine on se disait mais pourquoi pas Canberra on l'a dit la semaine dernière la logique voudrait que ça soit Canberra là on s'aperçoit qu'on a donc deux franchises qui sont annoncées directement en A-League pourquoi elles ne sont pas annoncées en D2 pourquoi on n'est pas allé annoncer des équipes de D2 directement en A-League parce qu'on l'a dit la semaine dernière il y a aussi des historiques du football en Australie qui seront dans cette D2 on ne va pas redonner les noms Antoine vous l'a dit tout à l'heure on vous invite à réécouter cette partie là dans le 9-10 de la semaine dernière ou dans l'extrait que j'ai sorti sur Youtube pour cette partie du dossier là Antoine on va quand même expliquer pourquoi les deux choses quand on parle de A-League même si tu l'as déjà un petit peu évoqué pourquoi quand tu parles de A-League c'est très différent de quand on parle de D2 il y a une raison c'est lié mais c'est très différent c'est ça alors on a un petit peu dévoilé la chose au tout début de l'audio mais pour reprendre le contexte avant la Fédération avait en propriété la Ligue et la Ligue a décidé de devenir indépendante car James Johnson qui est le nouveau président de la Fédération était aussi de cet avis là que les Ligues donc masculin la Ligue masculine féminine et les jeunes soient indépendantes donc la Fédération n'a plus rien à voir avec eux sauf des cas exceptionnels où par exemple au derby de Melbourne il y a eu des débordements et des invasions sur la pelouse avec un joueur qui a été gravement blessé là la Fédération intervient mais tout ce qui est de la propriété financière l'expansion par exemple il se gère tout seul et c'est vrai que les deux informations une semaine et l'autre après on peut se poser des questions se dire est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus en fait le cahier des charges est un peu différent et est-ce qu'il y en a pas un qui répond à l'autre bah c'est ça on peut se dire il se marche un peu dessus parce que les cahiers des charges sont un peu sont un peu différents car quand la Fédération va chercher des clubs historiques il va chercher du lien dans le dans voilà dans l'implantation des futurs clubs il va s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà je vais prendre comme exemple Adelaide City FC qui est dans la région d'Australie Méridionale on va prendre Canberra Croatia qui est un club qui existe par exemple il va s'appuyer là-dessus à l'inverse le cahier des charges de la Ligue qui est piloté par Danny Towson eux vont partir sur des nouvelles franchises construire un club clairement puisque Danny Towson a dit que à partir du moment où les en juin on va donner les noms la Ligue va accompagner ces nouvelles franchises à lier des contrats donc avoir un stade avoir des sponsors les aider donc en gros c'est pour faire des gros traits mais ça va être ça et les deux ils cherchent tout de même la même chose c'est-à-dire davantage de compétitivité dans le football national et les deux veulent rechercher également davantage de rivalité de derby ça c'est ce qui est en commun mais voilà il y en a un qui veut créer des clubs et l'autre qui veut s'appuyer sur du déjà existant pour promouvoir et là où il y a quand même des gens qui leur ont posé la question mais si ça s'ouvre est-ce qu'il n'y aura pas un mélange parce que oui comme on l'a dit la semaine dernière l'idée c'est que la deuxième division qui sera indépendante qui n'y aura ni ouverture ni promotion ni réglégation l'idée c'est de l'ouvrir avec la première division la division de E-League donc c'est de se dire est-ce que ils ne vont pas se marcher dessus est-ce que les paris de l'un vont prendre le pied sur l'autre est-ce qu'on va peut-être retrouver je ne sais pas au clan au milieu de tableau de la deuxième division en 2027 peut-être mais l'idée c'est il y en a un qui veut promouvoir sa Ligue l'autre donc la fédération qui veut promouvoir peut-être le football plus national plus ancré dans le territoire et à la fin on peut peut-être se retrouver avec un excellent cocktail pour se dire en 2030 les deux décisions ont été excellentes donc voilà c'est pour le bien du football australien qui est arrivé je pense il y a besoin d'un renouveau peut-être amené avec l'équipe féminine qui va jouer la coupe du monde 2023 les masculins qui sortent d'une excellente coupe du monde d'un point du australien et donc c'est de lancer autre chose chacun son cahier de charge différent mais l'idée c'est toujours de promouvoir donc davantage le foot et ils se retrouveront peut-être et comme tu le dis on se retrouvera peut-être avec un système d'ici on va dire allez allons-y horizon 2030 avec un système finalement un petit peu comme la france avec deux divisions professionnelles qui sont gérées par la Ligue comme la Ligue 1 et la Ligue 2 sont gérées par la LFP et une division à partir de la 3ème division qui est gérée par la fédération australienne comme le national et les championnats de national sont gérées par la FFF en France avec évidemment les rumeurs comme quoi il va bientôt y avoir une Ligue 3 qui entrerait dans le giron de la LFP aussi voilà voyez donc on est dans des thématiques assez communes on est dans un développement qui peut-être arrivera vers là on va voir est-ce que la formation des jeunes sera réformée c'est une très bonne question je ne suis pas sûr qu'on l'aborde là mais voilà je ne sais pas si dans le cahier des charges il y a un projet c'est quoi la question par rapport à la formation des jeunes joueurs est-ce qu'elle sera réformée on a évoqué un petit peu sur la D2 qu'on ne savait pas trop par rapport aux équipes on avait parlé la semaine dernière des équipes des équipes de jeunes des championnats de jeunes que la E-League avait voulu créer mais dont on n'a pas de nouvelles donc pour l'instant c'est toujours pas très clair sur la pyramide chez les jeunes c'est toujours pas très clair et c'est toujours pas annoncé en tout cas avec ces deux nouvelles c'est pas clair du tout même il n'y a rien pour les jeunes c'est vraiment personne ne sait rien c'est vraiment un sujet personne n'en parle vraiment l'idée alors moi avec cette information là je pense que peut-être ils se disent que en augmentant les franchises avec plus d'eux donc à partir de la 2024 2025 et après c'est peut-être plus de matchs chez les pros mais davantage de place pour les jeunes peut-être qu'ils se disent est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on crée une division propre aux jeunes comme c'était fait avant avec la Youth League et pourquoi pas laisser les réserves des clubs jouer dans le deuxième échelon et faire leur marque comme ce qui se fait aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien par exemple je prends le cas de Nestori Rancunda qui a 17 ans qui joue à Delight United il a fait ses marques en National Premier League qui est les divisions fédérales on va dire et ensuite il a intégré l'équipe première et maintenant il va aller à la sélection c'est pour vous dire donc il s'appuie là-dessus et il voit que c'est pas un cas sur mille il y en a plusieurs il y a plein plein de jeunes qui arrivent à faire le passage entre l'académie et l'équipe pro et il y a des exemples par dizaines il y a Triantis à Central Coast Mariners on va parler de Kuiol les frères Kuiol ils sont quatre ils sont tous extraordinaires plus l'un que l'autre c'est assez fou et ils font tous ce passage-là on joue avec l'académie dans les championnats fédéraux ensuite on monte avec l'équipe première est-ce que la fédération se dit est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un championnat comme avant ? ça fera partie des questions qu'il faudra poser on verra sur les jeunes mais pour l'instant pour te répondre Redle Rouge il n'y a pas vraiment d'infos qui sont données on verra on surveillera dernière question pour clore ce sujet on a parlé de deux franchises en 2024 il y en aura d'autres après deux autres après à l'horizon 2026 je crois c'est ça on va aller jusqu'où en termes d'expansion est-ce qu'ils ont fixé une limite ou est-ce qu'à terme on se dit qu'on va finir comme la MLS avec une trentaine de clubs et surtout et ça va rejoindre ce que demandait un petit peu Pierre tout à l'heure on va aller jusqu'où en termes de géographie vers quel territoire on est en train de commencer à lorgner et bien ce qu'on sait de base c'est qu'ils ont dit on a 13 candidats potentiels donc on peut se dire on peut aller jusqu'à 25 clairement ils peuvent se dire ça donc il y a 25 clubs qui peuvent qui peuvent entrer dans le championnat professionnel donc là ils en ont décidé qu'il y en avait deux Canberra et Auckland comme on l'a dit tout à l'heure et il y en aura encore deux mais là c'est Vasclo il n'y a pas d'info mais on sait que ce sera parmi les 13 alors si on reprend un peu ce qu'avait dit Danny Thompson dans les choix qu'on a amené à ces sélections là c'est de se dire ben voilà il faut qu'il y ait du derby il faut qu'il y ait de la rivalité il faut qu'il y ait voilà il faut qu'il y ait quelque chose et si on prend un peu la carte de l'Australie et on se dit si on cherche un peu de rivalité donc Wellington a désormais un rival Canberra bon ben voilà c'est la représentation de l'état qui n'avait pas d'équipe professionnelle on peut se dire ben comme tout à l'heure ben pourquoi pas en Tasmanie créer un club si on reste toujours dans l'optique de créer un club pas récupérer un club de créer un club en Tasmanie on voit grâce à Hobart qui est le club numéro 1 là-bas qu'il y a un marché qu'il y a du monde pour aller voir d'ailleurs Western United va jouer quelques matchs là-bas on peut aussi chercher du côté de Perth qui est tout seul à l'est là-bas Western Australia donc en Australie en Australie occidentale je crois si je ne dis pas de bêtises c'est la traduction française il est tout seul très loin donc ça pourrait un peu comme Wellington trouver ben voilà une rivalité à Brisbane dans le Queensland il n'y a qu'un club donc Brisbane on pourrait trouver un deuxième club à Brisbane ou monter peut-être un petit peu plus haut à Cairns alors là on remonte vraiment plus haut dans la géographie ou peut-être aller aussi à Adelaide qui est tout seul dans son état et trouver ben voilà trouver autre chose et après chercher de nouveau aller chercher de nouveau des territoires ce qui reste aujourd'hui c'est la Tasmanie qui est toute seule et géographiquement parlant si on se pose la question des territoires du nord alors c'est vraiment un territoire qui est tout là-haut au nord qui est esselé qui d'ailleurs est presque indépendant dans son football mais non ça ne serait pas étonnant qu'il crée une ligue là-bas un club parce que ce serait vraiment très courageux d'aller chercher une équipe au territoire du nord mais bon si on peut s'amuser à chercher à se dire ben voilà peut-être Perth peut-être Brisbane peut-être Adelaide si on me demande mon avis enfin je ne sais pas si quelqu'un me demande mon avis mais moi j'aimerais bien Adelaide et à Perth ce serait sympa après je t'avoue que très honnêtement je te rejoins sur Perth qui est vraiment tout seul dans son coin ouais bah oui voilà alors eux pour le coup je vous invite vraiment à regarder une carte de la Hailing et vous verrez tout de suite Perth ils sont tout seuls dans leur coin à l'opposé de tout le monde tout le monde est assez concentré et puis t'as Perth tout seul c'est un petit peu comme si t'avais 10 clubs du côté de New York en MLS c'est eux qui sont à Los Angeles quoi concrètement c'est ça mais c'est ça parce que c'est 3000 kilomètres je crois il y a 3000 kilomètres entre Perth et Wellington et eux pour le coup ça serait peut-être pas voilà après Adelaide tu vois ça serait un petit peu plus embêtant parce qu'avec les Adelaides entre guillemets je les mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les divisions inférieures et qui vont se battre aussi pour la D2 c'est compliqué d'aller sur des territoires où il y a déjà de nombreux clubs et c'est peut-être un souci donc voilà après ça va être bah de toute façon ça va être une question on verra d'ailleurs s'ils commenceront à évoquer des pistes pour l'instant il n'y a pas de piste d'évoquer la seule chose qu'on sait et c'est comme ça qu'on va clore ce dossier c'est que les deux prochaines c'est à Canberra et à Auckland on attend juin comme vous le disiez Antoine pour savoir comment ils vont s'appeler quelle couleur elles auront quel logo elles auront si Red Bull va arriver en Australie tiens ça serait rigolo ça il n'y a pas en même temps partout il y a 6 cigarettes donc voilà qu'est-ce que c'est vous Antoine Lemarié non c'était pas c'était à Peurs ce qu'il avait joué Antoine Lemarié Lethko je ne sais plus du tout c'est une très bonne question d'ailleurs je n'ai pas entendu ça a coupé tu peux redire tu peux redire je n'ai pas entendu Lethko dans le chat nous dit qu'Antoine Lemarié avait joué à Peurs il était en D2 tu ne vois pas qui c'est c'est un garçon qui a une histoire incroyable je vous invite à aller je mettrai le lien tu fais bien d'en parler Lethko alors s'il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine qui est français qui a joué oui il a joué il a joué en deuxième division là-bas c'est un garçon qui a une carrière c'est un garçon qui a un parcours absolument incroyable mais vraiment pour le coup je mettrai un lien vers sa chaîne YouTube parce qu'il met toute son histoire sur YouTube c'est lui qui est en galère absolue actuellement en D3 grec c'est un garçon qui voulait être joueur de foot Antoine Lemarié Lemarié mais je te montrerai c'est un garçon qui voulait faire carrière qui n'est pas entré dans des centres de formation et tout qui a cru qu'il n'y arriverait pas je vous la fais courte parce qu'il explique tout ça dans ses vidéos qui est reparti vers une école de journalisme et qui ensuite s'est remis dans le foot et qui maintenant parcourt un petit peu le monde il a joué en D2 australienne il a joué en Indonésie il a joué en Finlande il a joué ah ouais c'est incroyable il a joué dans les divisions inférieures anglaises et là il était en Grèce il a vécu une galère absolue pour en avoir un petit peu discuté avec lui en off sur Twitter ça a l'air de ça va pouvoir s'arranger enfin ça a l'air de pouvoir s'arranger en tout cas il va pouvoir continuer à jouer ailleurs on lui souhaite on l'embrasse d'ailleurs il faudrait qu'on le fasse venir un jour pour qu'il nous raconte ça parce que je te jure il a un parcours absolument incroyable je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube il est revenu en Finlande je n'ai pas suivi le dernier épisode mais c'est incroyable ce garçon a une histoire incroyable et il m'a fait découvrir des parcours de français pour le coup merci en tout cas pour l'info je mettrai le lien dans la discussion parce que il est vraiment son parcours est incroyable et voilà faudrait qu'on le fasse venir un jour pour qu'il nous parle de tout ça parce que même si ça sort du cadre à l'eau parce qu'il a joué je crois que non parce qu'il a joué en Asie donc voilà bref voilà on va arriver au bout j'ai trouvé il a joué à Perth il a joué à Perth c'est ce que nous dit Lethko qui discute avec lui sur Instagram donc voilà il a joué à Perth et il y a des vidéos de ce qu'il a fait et il a une vidéo sur YouTube où il raconte son passage en Australie on le fera venir tiens on le fera venir un de ces quatre et bien merci Lethko voilà voilà pour la partie australienne je le disais donc on arrive on a deux franchises qui arrivent l'année prochaine 2024 et 2025 on verra ensuite les deux autres on suivra ça évidemment avec attention ok on va passer à la suite tout de suite justement à la suite tout de suite c'est un peu bizarre comme transition on va quitter l'Australie on va quitter l'Asie et on va aller vers l'Amérique du Sud avec Pierre on va aller on était un petit peu dans la joie dans les pays qui se développent qui essayent de faire des choses positives on peut pas faire une émission 100% positive dans un F10 c'est pas possible surtout quand il y a Pierre bref on va aller en Colombie je le disais on va aller en Colombie Pierre alors on était dans le positif on va pas le rester bien long non 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 on va arrêter direct là bon courage à vous j'espère que vous êtes solides sur les appuis au niveau de la capacité à avoir de la joie parce qu'on va aller déprimer avec Pierre et ça Colombie vous voyez Pierre est à contre-jour il est dans le noir enfin voilà il nous a mis tout le décor et tout il a fait tout comme il fallait on va partir sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine il n'y a rien de grave qui s'est passé dans l'absolu pour une fois cette semaine en Colombie on va faire un on va prendre ça comme point de départ en tout cas deux clubs colombiens étaient au troisième tour de la phase de qualification pour la Libertadores le dernier tour avant la phase de groupe donc c'est un tour qui t'assure une phase de groupe de compétition continentale quoi qu'il arrive puisque le vainqueur va en Libertadores le vaincu va en Sud-Americana donc presque ta saison n'est pas complètement foutue si tu perds à ce moment-là justement on va commencer par ça ces deux clubs c'était Millonarios et c'était l'Indepaniente Medellin quel est le bilan de ces clubs cette semaine ? Millonarios est sorti mais c'était pas une surprise on l'attendait ils jouaient contre l'Atletico Mineiro il n'y avait quasiment aucune chance il n'y avait pas grand monde qui y croyait il y avait eu 1-1 au match allé à Bogota en plus voilà quand t'es un club comme Millonarios tu reçois un brésilien t'as la l'altitude de Bogota t'essayes de faire un peu la différence au match allé là ça n'avait pas été le cas donc le retour ça annonçait difficile Millonarios a résisté une période il y avait 0-0 à la pause en deuxième période ils se sont fait rouler dessus et oui oui rouler dessus on va dire ils ont été largement dominés voilà si on veut un peu un peu jouer sur les mots donc voilà Millonarios est en Suamericana et la bonne nouvelle on va mettre des guillemets mais la bonne nouvelle c'est c'est la qualification du Deportivo Inependiente Menin qui jouait contre le modeste voilà avec tout le respect que j'ai pour eux mais le modeste club chilien de Magallanes qui était qui lui pour le coup a réussi sa saison parce que Magallanes il reçut le championnat chilien avec Elo c'est juste le champion de D2 qui a gagné la Copa de Chile et qui s'est qualifié pour les tours préliminaires de Libertadores en gagnant la Copa de Chile donc c'est un promu concrètement c'est un club historique du football chilien mais c'est un promu ils sont 14ème ouais ouais après ils sont 14ème ils ont des matchs de retard mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette équipe leur coach tu ne trouves pas qu'ils ressemblent un petit peu à Mathieu Fernandez leur coach ? peut-être un petit peu un petit peu c'est rigolo mais bon bref allez on s'écarte mais bon voilà donc Medellin a battu Magallanes là pour le coup ça aurait été un vrai cataclysme s'ils ne battaient pas Magallanes ah oui oui ça aurait été une catastrophe une catastrophe industrielle absolue et au tour précédent ils n'avaient pas ils n'avaient pas battu non plus un foudre de guerre ils avaient battu le club équatorien de El National autre promu ouais voilà qui venait de D2 bon c'est il faut avoir du respect pour eux mais c'est quand même pas le meilleur club équatorien loin de là même si j'aime beaucoup leur coach ah oui le meilleur gardien paragoyen de l'histoire merci pour Chilaver voilà toi tu as envie qu'ils nous insultent c'est ça on va dire merci à Alix MRX3 pour le follow mais toi tu as envie que Chilaver nous insulte c'est ça bon après il ne verra jamais la vidéo donc ça ira non mais voilà c'était pas voilà Medellin c'était pas non plus des voilà ils n'ont pas éliminé deux cadors continentaux c'est clair et ça aurait été pour le coup millionnaires on le savait parce que c'était jouer au sort en fait quand t'es tiré au sort tu sais déjà les clubs que tu peux compter au deuxième en premier au deuxième au troisième tour voilà on savait déjà qu'ils allaient tomber sauf voilà sauf catastrophe on savait que millionnaires allait tomber sur sur l'Atletico Minero au troisième tour donc on s'était dit bon ça va plutôt être sous Amalé Cana et puis Medellin on avait on avait vu ah tiens oui là il faut que Medellin y aille voilà c'est sinon c'est une catastrophe industrielle voilà là un sur deux c'est mieux que la saison dernière la saison dernière les deux avaient sauté millionnaires déjà ils s'étaient fait dégager par Fluminense voilà ils avaient perdu l'aller et le retour il n'y avait pas eu photo et l'Atletico National c'était Olympia le club paragouien d'Olympia donc pareil il n'y avait pas eu photo il s'était fait démembrer au Paraguay je ne sais plus si il y avait pris trois ou quatre mais voilà il n'y avait pas enfin voilà il n'y avait pas non plus une grosse attente autour de Millonarios voilà le Medellin a fait le travail et il y aura donc trois clubs colombiens en face de groupe de la Libertadores et tu fais bien de parler du bilan merci à l'Atletico pour le follow également parce qu'on va le faire et pourquoi comme le dirait Rodalphe bonsoir à toi Pierre a l'air en deuil oui vous allez voir parce qu'on va quand même faire un petit bilan qui va piquer on va le dire clairement je l'ai noté depuis le titre de l'Atletico National alors avant d'évoquer ça Alex et Amérix oui les lives sont dispo en rediff sur Twitch dans un premier temps mais ça ne dure que six jours donc il faut faire vite mais si tu veux prendre le temps tranquillement de le regarder à un autre moment ils sont dispo sur Youtube dès le lendemain ou alors sur toutes les plateformes de podcast si tu veux juste l'écouter en audio dès le lendemain également voilà bref on revient sur le sujet on va faire le pourquoi Pierre est en deuil on va faire un petit bilan qui va faire très mal parce que j'ai noté quelques chiffres et vous allez voir pourquoi ça fait très mal depuis le titre de l'Atletico National en 2016 bilan des clubs colombiens en Libertadores 25 clubs ont participé à l'épreuve je parle dès le début dès la phase préliminaire 25 clubs ont participé à l'épreuve deux seulement l'Atletico National en 2018 qui se fait sortir par Tucumán et Tolima de l'année dernière qui se fait fracasser par une équipe que Marcelin ils prennent 7-1 ils prennent 7-1 ou 8-1 au Maratano ils prennent 7-1 ils prennent 7-1 bref seul depuis 2016 seul l'Atletico National et Tolima sont allés en 8ème de finale de la Libertadores et donc vous l'avez vu leur parcours s'est arrêté là donc 2 sur 25 ça c'est pour la Libertadores et si on regarde du côté de la Sud-Americana en 2018 Junior qui ne s'est pas tiré un pénalty perd en finale de cette de cette Sud-Americana face à l'Atletico Paranen je m'en souviens parce que je commentais ce match sur RMC et on hallucinait avec Paolo César bon bref je vous invite à revoir les highlights de l'époque vous comprendrez pourquoi je vanne sur l'absence de savoir tirer les pénalty c'est pas en fait ils ont non non ils ont Junior un pénalty au match allé un pénalty au match retour et ils ratent 2 pénalty dans la séance et le gardien fait 0 arrêt c'est ça voilà merci voilà au revoir à l'année prochaine c'est exactement ça donc bref en Sud-Americana depuis 2018 et cette finale disputée par Junior on a eu 23 équipes cette année là d'ailleurs il y avait le Deportivo Cali qui était en quart et Santa Fe qui était en demi donc c'était une très très belle année en termes de Sud-Americana pour la Colombie mais depuis donc ça fait 4 ans maintenant 23 équipes ont participé à la Sud-Americana seulement 2 quarts de finale en 2019 et 2020 4 huitièmes de finale on rappelle qu'avant ils s'éliminent un petit peu entre eux donc voilà c'est pas fou cette histoire et puis il y a Junior qui se fait taper par Coquimbo les Chiliens de Coquimbo exactement avec des éliminations qui sont pas toujours contre des ogres continentaux alors certainement pas Coquimbo et là avec tout le respect qu'on veut certainement pas Coquimbo quand même faut pas abuser juste à titre de comparaison on va faire la comparaison qui fait le plus mal on va regarder avec le voisin du Sud-Ouest forcément même si je sais que c'est méchant de faire ça mais bon quand même on va comparer avec l'Équateur qui n'a peut-être pas forcément plus de moyens économiques que la Colombie donc c'est aussi pour ça que cette comparaison a du sens l'Équateur durant cet intervalle a placé neuf équipes en phase d'élimination directe de la Libertadores a joué deux demi-finales Barcelona en 2017 et en 2021 et quand Barcelona va en demi-finale de la Libertadores 2017 ils éliminent Palmeiras et Santos quand même sur leur route donc ils n'ont pas joué une compétition entre guillemets au rabais et en Sud-Americana vous le savez ils ont deux titres sur cette période avec l'indépendantité d'El Valle et trois huitièmes de finale en 21 engagés donc c'est quand même une comparaison qui fait très très mal on va remercier Zlatan93 pour ton Prime merci beaucoup donc il y a ce bilan qui est très négatif ces éliminations qui ne sont pas forcément face à tout le temps face à des ogres continentaux on est d'accord que quand tu t'appelles Tolima et que tu perds face à Flamengo ce n'est pas une sensation quand tu prends 7 à 1 ça pique un peu quand même bah ouais ouais quand même à un moment donné il faut avoir une dignité voilà il faut se mettre au niveau au niveau de la Libertadores voilà quand tu vas au Maracana en touriste et en tongs et que tu prends 7 à 1 voilà bah disons que 7 à 1 normalement c'est les Boliviens qui prennent ça voilà sans être méchants envers les Boliviens mais c'est eux qui prennent ce genre de carton merci pour ton message Zlatan je fais la bonne bonne prime du quart de pose émérite merci à toi merci à toi on va donc essayer de comprendre un petit peu pourquoi on va chercher à comprendre pourquoi il y a cette chute depuis quelques années on ne sait pas si elle va être si elle va continuer si cette glissade va être continue encore de nombreuses années on ne va quand même pas le souhaiter on verra un petit peu à la fin on va essayer justement de voir pourquoi il y a une inexorable chute en tout cas qui a l'air inexorable chute du football cafétéro en regardant quels sont les éléments qui peuvent permettre justement de l'expliquer c'est un peu le but de cette émission et de nos dossiers généralement le premier Pierre qu'on peut pointer le premier gros problème de la Colombie que l'on peut pointer c'est son championnat je ne parle pas de niveau je parle surtout au niveau et c'est presque de manière générale de l'organisation globale des compétitions en Colombie je vais essayer Nostromo je vais essayer de ne pas insulter de maman même si j'ai envie effectivement l'école la Colombie a regardé le dernier mondial à la télé les hommes par rapport au championnat Antoine Antoine parlait de créer des rivalités des choses comme ça l'organisation du foot colombien et d'ailleurs c'est une critique qu'on entend beaucoup et je cite c'est une prime à la médiocrité les joueurs s'en plaignent d'ailleurs on en avait parlé avec Bastien Bastien Rodriguez quand on l'avait reçu et on en avait parlé en off d'ailleurs aussi tous les deux il y a les joueurs qui disent moi j'y vais tranquille je sais que je vais faire 20 journées si je suis dans les 8 premiers les compteurs sont remis à zéro et on recommence un nouveau championnat parce que c'est le cas voilà et pareil pour pareil pour d'ailleurs il y a eu la semaine dernière il y a eu un vote il y avait une assemblée de la Dimaeor la Dimaeor c'est l'équivalent de la LFP c'est l'entité qui gère le football professionnel il y avait eu un vote à l'initiative de Jaguares du club de Jaguares pour virer le promédio parce que là pour la descente aussi ça fonctionne en promédio donc la moyenne de points que tu prends sur les 3 dernières saisons et sur la saison en cours si tu es promu voilà Jaguares voulait dégager ça et ça a été très serré c'était encore plus serré que la motion de censure de tout à l'heure ça s'est joué à une voix près voilà Santa Fe notamment qui s'est abstenu donc ça s'est joué à Santa Fe voilà on va le dire comme ça qui n'est jamais concerné par le promédio il faut dire les choses aussi non non Santa Fe ils sont tranquilles mais c'est des institutions politiques c'est voilà c'est des arrangements entre amis c'est une entité c'est une politique voilà ça reste une institution de football c'est forcément rien à voir avec l'équité sportive on ne va pas se mentir donc voilà ce qui fait que le championnat est très médiocre en haut et très médiocre en bas voilà pour que tu descends en des deux et d'ailleurs ce sera le thème puisqu'on va faire on va faire un point on va faire un point à Colombie sur le tiers en opposé cette semaine il y a il y a un club qui est un grand qui est clairement menacé et qui se dirige tout droit vers la deuxième division c'est le Deportivo Cali qui va enchaîner son quatrième semestre consécutif à faire n'importe quoi donc voilà au bout d'un moment ils vont être sanctionnés ils vont aller en D2 mais pour le reste tu vois Junior là ils étaient derniers avant le Junior Santa Fe de ce week-end là ils sont ils sont remontés ils ont gagné deux places il me semble mais ils peuvent ils peuvent terminer ils peuvent terminer dernier du premier semestre ou avant dernier ils ne descendront pas ils ne risqueront rien par rapport à ce promédio là donc voilà ça ne les incite pas non plus à se bouger les fesses et c'est pareil en haut pour les gros ils jouent voilà quand tu es dans le groupe des 8 ou quand tu es à proximité du groupe des 8 tu fais plus ou moins le travail et voilà ça ne t'incite pas à jouer ça fait beaucoup tourner parce que le calendrier est complètement infernal avec donc 20 journées plus après les 6 puisque tu as un championnat avec deux poules de 4 avec aller-retour plus la finale aller-retour tu as 28 matchs chaque semestre c'est hallucinant chaque semestre c'est important chaque semestre ça veut dire 56 matchs dans l'année ouais ouais de championnat parce que tu as la coupe oui oui bien sûr tu as la coupe en aller-retour donc pour les équipes qui jouent les compétitions continentales c'est c'est impossible c'est complètement impossible sachant que les effectifs ne sont pas pléthoriques non plus donc voilà tu as effectivement le championnat qui ne fait rien pour aider ces clubs on va se le dire clairement voilà les dirigeants les dirigeants ne font rien pour aider les clubs et pour vendre leurs produits que ce soit quelque chose d'attractif d'ailleurs j'ai noté pour la petite parenthèse donc ce week-end ce sera la fameuse fechale classico la dixième journée et il n'y a que 6 équipes sur 20 qui ont joué 9 matchs qui ont joué leurs 9 journées voilà donc tu as des équipes qui ont des marques alors on met de côté Millonarios qui aurait dû Millonarios Tolima qui devrait avoir un match en plus parce que ce fameux match qui ne s'est pas encore joué suite à l'agression de l'énergumène du fameux énergumène voilà donc mais bon les autres c'est quand même des organisations complètement complètement bidons enfin voilà le championnat Boyaka Chico qui est leader par exemple ils ont joué 7 journées sur les 7 journées j'ai jamais vu ça 5 matchs à domicile voilà ils me sortaient voilà sortez-moi sortez-moi un championnat où les mecs jouent tu joues 7 matchs alors j'ai connu ça alors franchement j'ai connu ça j'ai connu ça avec des matchs à l'extérieur mais c'était en MLS où ça a enchaîné les matchs à l'extérieur en attendant que le stade soit construit voilà ou les clubs comme Montréal parce qu'il neige et tu vas jouer tous tes matchs à l'extérieur mais là ils ont joué 5 matchs à domicile 7 matchs de championnat 5 matchs à domicile c'est bien et forcément alors forcément ils sont en tête un promédio en plus c'est Boyaka Chico donc Boyaka Chico je connais des équipes qui ont du mal à domicile ouais mais pas eux Boyaka Chico c'est tout le ras c'est une pelouse c'est 2800 mètres d'altitude une pelouse qui ressemble à un champ de patates voilà donc ils prennent toutes les équipes en plus ils ont pris ils ont pris les équipes qui sont qui sont au niveau de la merde donc les équipes qui ont complètement explosé enfin voilà non mais c'est c'est l'absurdité du championnat colombien et c'est un championnat qui ne fait rien pour aider ses propres équipes et c'est et c'est vraiment dramatique là-dessus donc ça c'est aussi c'est un premier élément ça c'est clair c'est un premier élément alors pourquoi ils ne font rien nous demande Rodalphe bah écoute ils ne peuvent pas se contenter de ça apparemment ils sont contents au niveau de la Di Maillor ça leur va puisque bah eux tu te demandes tu fais rentrer de l'argent c'est ça il y a de l'argent qui entre leur compétition ils multiplient les matchs il n'y a personne dans les stades mais ce n'est pas un problème on va l'évoquer d'ailleurs dans un instance là justement ces aspects économiques la Di Maillor si tu écoutes la Di Maillor je parle je parle sous l'autorité de Pierre il n'y a pas de problème avec le football en Colombie tout va bien ah non non ça va les dirigeants les dirigeants ils sont contents ils n'ont pas un projet sportif enfin s'il y en a quelques-uns je pense notamment Millonarios qui a fait le choix courageux de garder Gamero et j'espère vraiment qu'ils pourront sortir de leur groupe en sous-americana et qui seront dans les deux premières ah on verra ils vont se prendre un brésilien ils vont se faire éclater à l'aller au retour et ça sera réglé non mais le deuxième il passe non ? non un seul un seul uniquement le vainqueur de groupe t'es sûr parce qu'il me semblait qu'ils avaient fait un 16ème de finale ils avaient copié ça tu prends les 3ème de Libertadores ouais et c'est ça et tu fais un espèce de 16ème de finale voilà donc t'as les deux premiers qui passent non ? un seul il me semblait que c'était les deux premiers maintenant cette année ah j'ai peut-être raté l'info il me semble qu'ils ont changé justement bref on verra on regardera on regardera on a une question de Jesse James qui nous demande ce qu'est devenu le génie Ron Carlos Osorio alors moi il est au chômage il est au chômage il n'a pas de club voilà je ne sais plus je crois que c'est du peut-être du côté de Boca non ? son nom avait été cité je sais du côté de Boca on en avait parlé non on en avait parlé voilà non non mais il est libre Ron Carlos Osorio donc voilà il attendait patiemment la place de sélectionnaire national voilà on ne l'a pas fait ils ont pris ils ont pris Nestor Lorenzo pareil si vous voulez si vous voulez faire une petite coeur de jouvence et être 10 ans plus jeune regardez la sélection la sélection colombienne de Lorenzo avec Juan Guillermo Quadrado Eliedro Falcao Pramès en 10 c'est le football Pekerman bienvenue en 2014 les amis et vous croyez que ça va gagner mais bon bref on verra on verra on ne va pas dire justement je vois ta question Patrice sur l'histoire des droits télé on va y aller parce que le premier point on l'a dit voilà pour expliquer un petit peu cette chute il y a une crise institutionnelle et donc au niveau de l'organisation des compétitions du football en Colombie et puis il y a forcément forcément un aspect économique qui va venir à s'ajouter à tout cela parce que tout le monde y a droit à part quand on est brésilien la crise économique a touché tout le monde la gestion justement les entrées économiques enfin les entrées d'argent sont un véritable débat ça fonctionne comment enfin déjà dans quel état ils sont les clubs colombiens du point de vue économique Pierre et justement ça fonctionne comment pour eux au niveau des entrées d'argent entre les droits télé et les stades vides Économiquement c'est compliqué les clubs colombiens voilà la plupart des clubs colombiens sont dans une situation économique très 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 précaire avec beaucoup d'aide je pense à Millonarios notamment je pense à l'América l'América de Cali aussi le Deportivo Cali j'en parle pas ils vont directement en plus il y a des choses il y a des choses pas très très nettes qui se passent du côté comme le Deportivo Cali est proprio de son stade il y a des choses pas très très nettes qui se passent sur les terrains autour du stade voilà la plupart des clubs colombiens sont dans des situations sont dans des situations très précaires les deux exceptions c'est Junior parce que Junior est géré par la famille de Charles si vous connaissez un petit peu la Colombie si vous connaissez un peu si vous y êtes déjà allé je pense que vous venez pas à Bogotá ou alors si vous venez en Colombie pour faire du touriste qu'à Bogotá c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué mais voilà la famille de Charles c'est si vous allez sur la côte Caraïbe Cartarena Varanquilla etc c'est la famille la famille puissante voilà surtout Varanquilla évidemment mais même même autour de Cartarena Santa Marta même toute la côte Caraïbe de manière générale ça reste ça reste une famille très 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 puissante et qui pèse beaucoup y compris politiquement pas que dans le football donc voilà ce qui fait que Junior économiquement ils peuvent se permettre de faire venir Juan Ferquintero par exemple voilà pour faire un parcours en sous-americana et pour finalement se faire sauter au premier tour par Tolima et se faire dégager de la compétition d'entrée donc voilà Junior et l'Atletico National aussi qui appartient à un grand groupe depuis le milieu des années 90 je voulais pas besoin de vous faire un dessin pourquoi mais voilà c'est le groupe Ardila Louleux qui l'a récupéré et c'est un groupe aussi qui pèse très très qui pèse très lourd politiquement et pas que voilà ils ont des banques voilà c'est un groupe très solide c'est eux qui sont propriétaires de RECN et de WinSport la chaîne qui diffuse le championnat voilà donc c'est un ce qui fait que l'Atletico National financièrement alors ils sont pas ils sont pas comme Junior ils pourraient pas se permettre de faire revenir un Rames par exemple ou même un Falcao c'est un Falcao supporter de Millonarios donc il ira jamais à National mais ou même Ospina par exemple pour citer que lui ils ont en aucun cas ils ont les moyens de s'aligner sur ce qu'ils gagnent en Arabie Saoudite donc voilà financièrement ils sont pas mal ils sont mieux que les autres mais ils peuvent pas voilà ils peuvent pas s'aligner non plus et faire revenir des anciennes douleurs voilà ça c'est pas le cas mais donc ces clubs là qui sont les seuls à avoir un peu d'argent déjà ne jouent pas à leur rôle après c'est des choix sportifs etc mais ils ont pas de projet il y a des projets ils sont critiquables et tout mais dans l'ensemble les autres les autres sont en situation très précaire et on va pas se mentir en termes de droit télé et de remplissage au stade les entrées d'argent sont minimales en Colombie ah oui oui les stades les stades sont vides après Junior là cette année il y a eu en effet Juanfer parce que parce que le Métropolitano était on va dire et était assez bien rempli alors on va voir ce week-end parce qu'il y a eu vraiment il y a eu vraiment un ras-le-bol des supporters mais oui l'Atletico National on en avait parlé dans une émission d'un et 9-10 mais il y avait une crise aussi entre je ne sais plus si c'est il y a trois semaines un mois peut-être où on avait parlé il y avait une vraie crise entre les dirigeants de l'Atletico National et les Barras ce qui fait qu'aujourd'hui l'Atanasio n'est quand même pas très 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 rempli voilà donc de manière générale les rentrées d'argent sont très très faibles voilà donc c'est donc c'est le deuxième c'est le deuxième point qui fait que c'est compliqué aussi pour les clubs pour les clubs colombiens alors non l'Atletico il n'y a pas de DNCG en Colombie il n'y en a pas en Amérique du Sud il n'y en a déjà pas à l'échelle européenne alors ne va pas nous en demander une en Colombie ou en Amérique du Sud non 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 voilà les DNCG bon Dieu oula on évite les gros mots dans le chat bah non non en théorie il y a toujours une entité qui contrôle les finances des clubs mais c'est la Colombie c'est la Colombie impossible Quadrado revenir en Edeïne ça me semble compliqué franchement ça me semble compliqué voilà et pour répondre à Nostromo que devient Roeda il est en train de chercher quelle sélection il pourrait priver de mondial pour 2026 il était annoncé il était annoncé quand je disais là on a parlé l'Atletico National et Junior ils ont quand même un point en commun parce qu'ils n'ont vraiment pas de projet sportif digne de ce nom voilà Roeda il était pressenti pour être sur le banc de Junior qu'a dégagé son entraîneur Arturo Reyes qui n'aurait jamais dû commencer la saison et finalement les dirigeants Juniors ils prennent Bolillo Gomez j'ai vu ça j'ai cru que c'était une blague mais vraiment je suis dit c'est le diadé lociné synthèse qu'est-ce qui se passe et arrivé ben non donc qu'est-ce que tu veux faire comme projet sportif quand c'est le Bolillo Gomez sur le banc alors avec tout le respect que j'ai pour son équipe notamment ce qu'il a fait avec le Panama en 2018 c'est très bien mais mais c'est quoi ton ambition sportive quand tu prends Bolillo Gomez c'est clair mais justement et tu vois c'est des choses qui s'ajoutent c'est-à-dire que vous voyez on a un problème d'organisation on a un problème de championnat dans son organisation de manière générale et dans la visibilité qu'il est ce qu'il pourrait éventuellement avoir donc ça c'est un premier problème on a un problème financier pour la plupart des clubs voilà parce que les entrées d'argent sont plus que limitées et ceux qui en ont un petit peu font absolument n'importe quoi n'importe quoi de manière générale font absolument n'importe quoi Patrice qui nous demande pourquoi les supporters ne viennent pas au stade alors on pourrait faire une émission là-dessus ouais mais si tu veux je te réponds je peux te répondre il y a plusieurs choses il y a d'une part le système en fait ils ne viennent pas au stade tu as le système du championnat on l'a dit il suffit que tu sois dans les 8 imagine je ne sais pas je ne sais pas si tu supportes un club en Libyen mais imagine on te dit les 10 premiers on fait des playoffs voilà vous faites 10 premiers vous faites les playoffs tu arrives tu es là tu es tranquille tu sais que ton championnat il ne commence pas quand tu t'appelles Paris 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 Marseille Monaco Rennes Lille tu te bagates tu sais que tu es tranquille et il y a un petit peu plus de monde dans les quadrangulars et les finales les finales font on guichet fermé mais voilà donc il y a la formule du championnat il y a aussi un thème de sécurité en Colombie on est quand même très 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 marqué par les années les dernières décennies voilà et on va te dire que ouais mais c'est dangereux il y a les barras c'est imaginant tu vas en plus comment tu vas au stade tu vas au stade à pied tu prends le bus on va attention fais attention à toi tu sors du match pour peu que tu passes par un endroit où il y a où ce soit son pas éclairé voilà on est très très un petit peu un petit peu très porté sur l'insécurité après pour moi il y a un petit côté un peu paranoïaque parce que parce que c'est pas si dangereux que ça voilà la Colombie c'est pas voilà c'est pas non plus alors je touche du banc il n'est jamais rien arrivé mais voilà pour le sous-americano par exemple rentrer à pied chez moi c'était une demi-heure du camping et il n'y avait pas de tu vois et d'ailleurs pour le camping pour le sous-americano le camping était rempli ouais ouais donc il n'y a pas de désertion du public il n'y a pas de désertion mais au championnat et de manière générale au championnat et par rapport à la sécurité quand c'est en club les barras ouais exactement et pour répondre à Jesse James dans le chat qui nous dit c'est pareil au Mexique et ça marche le système de play-off deux raisons et la première comme dirait Del Rouge oui parce que tu as la densité en termes de club tu as quand même un paquet de clubs qui sont de véritables candidats au play-off et voilà il y a aussi le fait que ton classement dans la saison régulière impacte sur ton parcours en play-off tu ne vas pas affronter les mêmes équipes et aussi on peut en parler on en a parlé dans le live l'autre jour mais en cas d'égalité quand tu arrives en play-off sur l'aller-retour en cas d'égalité c'est priorité à celui qui a été le mieux classé donc le classement compte et troisième argument par rapport au Mexique qui est très différent de la Colombie et je sais je ne vais pas me fâcher avec les Mexicains là-dessus mais on reste quand même dans un pays nord-américain avec un petit peu quand même de culture nord-américaine moi je l'ai senti quand je suis allé à Mexico voir des matchs à l'Astéca je suis allé voir l'América deux fois notamment lors du classico face au Pumas on sent qu'il y a un petit peu quand même ils ne vous le diront pas parce que forcément quand tu vas au Mexique il ne va surtout pas leur dire qu'ils se comportent comme des gringos mais il y a quand même une influence nord-américaine dans l'approche du sport que tu ne peux pas appliquer à la Colombie par exemple et juste Patrice aussi avait posé une question sur les droits TV comment ça se passe alors c'est souvent débattu les droits TV en Colombie mais pour te donner un exemple en fait tu as des équipes qui sont ce qu'on appelle catégorie A et tu as des équipes qui sont catégorie B et ça n'a rien à voir avec le classement ça n'a rien à voir avec c'est juste avec le nom du club par exemple le déportivo Cali s'ils vont en deuxième division à la fin de l'année ils seront toujours considérés comme club de catégorie A et ils seront en deuxième division avec l'argent des droits télé comme s'ils étaient encore en première division et avec une part plus importante que des équipes catégorie B qui sont en première division voilà donc c'est c'est un peu compliqué c'est c'est une espèce de tambouille c'est c'est oui c'est une tambouille politique voilà c'est c'est des arrangements entre amis entre dirigeants voilà pour pour la répartition des droits TV mais ça fait ça fait souvent un débat c'est notamment évidemment les petits clubs qui disent oui non mais voilà moi tu vois je fais le spectacle tiens j'ai fait demi-finale du championnat tiens je fais ça tiens je vais en compétition continentale je pense c'est un débat Pereira par exemple c'est un débat que tu as dans de nombreux pays les historiques prennent toujours plus que les autres donc voilà là le fait est que la gamelle de soupe à se partager est plus petite voilà c'est ça et donc elle est beaucoup plus fortement ponctionnée par 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 les gros il n'y a jamais de surprise au niveau des champions où ce sont toujours les mêmes ça bouge ça bouge un peu ouais Pereira au premier titre de son histoire donc qui qui leur donne le droit d'aller directement en face de groupe de l'Uerta d'Ores pour se faire fracasser donc bon courage pour se faire fracasser en plus ils se sont fait non mais en plus ils se sont fait désosser tu l'as mis dans le guide voilà voilà mais voilà bref vous voyez il y a donc ce championnat il y a ces contraintes économiques de manière générale et justement ça a été la question a été un petit peu abordée par Rodalphe par rapport à la fuite des talents colombiens et bien on va se la poser cette question là parce que j'évoquais l'Équateur tout à l'heure c'était pas non plus que pour mettre une petite pique à la Colombie et choisir le pire des exemples entre guillemets pour eux en termes de référence en termes de résultats parce que l'Équateur n'a pas beaucoup plus d'argent que la Colombie je pense qu'ils en ont même moins pour dire les choses clairement ça dépend peut-être des clubs remarquez il y a peut-être des clubs et puis le problème le problème de ça aussi c'est que la monnaie de l'Équateur c'est le dollar américain c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est compliqué à mon avis les clubs équatoriens ils sont peut-être pas si mal en fait ils sont peut-être pas si mal mais justement eux ils ont trouvé un autre moyen pour s'en sortir et ça va permettre de rebondir sur la question de la fuite des talents le moyen de s'en sortir pour les équatoriens ça a été justement de se tourner vers la formation de se tourner vers les jeunes il y a eu une dépanéité d'El Vaché mais il y a tous tous les autres s'y sont mis que ça soit du AOCAS du Barcelona du LDU du MNEC à divers niveaux parce que tous ne sortent pas des pépites absolues ou ont du mal à pérenniser leur système mais ça s'est installé l'Équateur l'a fait tu peux évoquer aussi dans cette chute Pierre tu évoquais les Rames les Falcao les Quadrado on n'a pas l'équivalent c'est la même question entre guillemets qui peut se poser éventuellement dans l'avenir pour le Chili pour la génération post Alexis Sanchez Arturo Vidal ça sera une question qu'il faudra se poser que le Chili se pose d'ailleurs la transition est de trouver une nouvelle génération est-ce qu'on a un véritable trou générationnel on a aussi cette histoire de question de gestion des carrières j'ai envie de dire on va faire la bise à tous les clubs qui sont détenus par des agents ou par des groupes d'agents non je ne vise personne tu vois très bien qui je vise c'est pas une private joke mais si vous étiez au tournoi révélo si vous avez suivi le tournoi révélo l'année dernière il y avait des gamins qui étaient dans un club qui jouaient la montée en D2 qui ont été envoyés au tournoi révélo dans un seul but se faire montrer aux dirigeants européens alors que le club aurait pu jouer la montée avec eux en première division on est d'accord hein Pierre ouais ouais tu peux citer le club si tu veux c'est le Real Cart Arena voilà qui appartient à un groupe d'agents et le club ne sert qu'à essayer de vendre très vite un joueur qui joue bien bref on a donc ça on va le mettre de côté cette question de l'ingérence des agents et des choses comme ça on va essayer de voir est-ce que du côté de la formation est-ce que les clubs colombiens se sont dit on va peut-être s'en sortir en formant des joueurs est-ce qu'on essaye de travailler chez les jeunes si oui qui et est-ce qu'ils le enfin voilà qui est-ce que ça se fait disons que le règlement du championnat voilà on sait que voilà tu l'as dit en off tu as dit que le foot de l'avant-bossman était affreux etc mais en Colombie c'est le foot de l'avant-bossman tu as le droit à trois étrangers sur le terrain en même temps et quatre dans ton effectif étranger c'est tout ce qu'a pas passe pour colombien donc tu es forcément obligé et en plus on l'a dit sur la situation économique fait que tu es obligé en fait de mettre des jeunes voilà et tu as beaucoup de clubs qui sont obligés de sortir des jeunes en fait parce qu'ils n'ont pas les moyens ils ont de moins en moins les moyens de retenir n'importe quel joueur qui fait un bon semestre une bonne demi-saison avec un club de MLS un club de Liga MX ou d'ailleurs d'Europe peu importe le pays qui vient et qui met un petit peu un petit peu d'argent quand je dis un peu d'argent on parle de par exemple Bogota Football Club qui vend Gustavo Puerta qui n'a jamais joué en D1 pour 2 millions d'euros tu as Millonarios qui vend André Gomez à 4 millions et demi de dollars et c'est l'une des plus grosses ventes du dernier du dernier Mercato qui le vend au Real Salt Lake voilà si tu as n'importe quel club qui vient qui pose 5 millions d'euros sur la table ils prennent ils prennent tout le monde enfin voilà les clubs colombiens oui venez 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 tu peux même acheter des clubs colombiens pour moins de 10 millions ah oui oui les prix d'entrée dont parlait Antoine tout à l'heure en Colombie ils signent direct ils vont allez venez 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 donc voilà les clubs les clubs sont obligés de former des jeunes après c'est dans dans quelles conditions commande et ça c'est et ça c'est plus compliqué parce que tu as tu as eu une génération qui a été privée de sous-americanos donc voilà tu l'as vu tu l'as vu forcément ça n'a pas aidé à les faire progresser donc voilà c'est des jeunes qui se retrouvent un peu lancés dans le grand bain foot professionnel en plus tu n'as pas de championnat des réserves tu n'as pas voilà tu n'as rien en gros tu as deux divisions professionnelles tu n'as rien tu n'as rien d'autre donc voilà c'est quand même compliqué c'est vite compliqué Patrice nous demande si Envigado n'est pas le club qui forme des jeunes Envigado le faisait mais c'est un peu moins le cas j'ai l'impression ils ont ils ont Duron quand même qui est sorti de là-bas c'est vrai ouais mais tu vois il y a une époque l'époque où il s'appelait la Cantera du football colombien où ça en sortait de manière régulière Cantera et Cantera des Héroes j'ai l'impression le surnom du club la Cantera et Héroes c'est un peu révolu ils sortent des jeunes après il y a vraiment un trou générationnel en termes de niveau ça c'est indéniable on n'a pas de Rannès on n'a pas de Falcao on n'a pas tu vois on n'a pas de joueurs de ce niveau-là clairement et tu le vois aussi sur le sur le le niveau des jeunes ils sont ils se retrouvent rapidement dans le grand-main et et ben tu le vois ça prend tu vois ça prend des cartons enfin voilà Millonarios c'est gentil mais tu ne vas pas jouer contre l'Atletico Munero ils avaient ils avaient Oscar Cortez qui est rentré en deuxième période ben tu vois qu'il y a quand même un gap pour le pour le gamme alors moi j'aime beaucoup je trouve que c'est un joueur formidable qui a fait un excellent sous Americano mais 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 il y a quand même un gap entre 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 ça entre jouer sa catégorie d'âge et être direct un référent en Libertadores ou en sous Americano ouais ouais c'est compliqué donc donc c'est compliqué t'as un trou générationnel t'as pas de t'as pas de Ramesses t'as pas de joueurs de ce niveau là mais il y a quand même des clubs qui travaillent Fortaleza Fortaleza le faisait aussi en D2 Fortaleza ils avaient un projet intéressant avec les gamins non ben ils bossent avec des gamins ils forment des jeunes mais ouais ben Luis Diaz c'est le dernier JC James voilà Luis Diaz c'est le dernier Colombien qui est parti pour une belle somme d'argent et qui est parti à Porto mais voilà on parlait tiens on parlait de Daniel Ruiz par exemple l'année dernière en disant ah c'est le nouveau joyau etc il y avait eu des solo comparaisons avec Rames qui ne joue pas le même poste voilà il part à Santos je ne sais pas pour combien et à Santos il ne joue pas et il s'est déjà fait déboîter par son coach en disant il faut qu'il fasse plus il faut qu'il comprenne que le foot c'est un sport collectif voilà donc à mon avis il va faire un an là-bas et puis il va revenir en Colombie mais voilà tu peux former non mais tu peux effectivement tu vois Portalesa Ndigado bosse avec les jeunes le Deportivo Cali bosse avec les jeunes avec Pinto parce que de toute façon ils n'ont pas d'autre choix mais voilà le niveau de tes jeunes à un moment donné fait que t'es limité t'es limité t'as un trou léger rationnel voilà en termes de niveau qui fait que t'es limité et pour répondre à Rodalphe ce n'est pas forcément une question de moyens très franchement l'Équateur au départ l'ont fait avec très peu de moyens il n'est pas niente d'El Vallée juste je veux dire quand un club comme Junior fait venir Juanfer Quintero ils ne le font pas pour 300 balles et 1 mars ils mettent le paquet il y a des moyens qui ne le font pas l'Atletico National qui normalement avait une tradition de formation ce n'est plus trop le cas non plus donc voilà bref on a dressé un portrait assez terrible je l'ai vu passer dans le chat en disant je ne sais plus quelle était la phrase ça sent quand même mauvais tout ça pour le foot colombien mais voilà tel est le portrait à l'instant T on a ce championnat on a ces problèmes économiques on a ce trou générationnel et le manque entre guillemets de formation de manière continue avec un problème de pyramide chez les jeunes aussi vous l'avez entendu est-ce que et ça va être la conclusion de cette partie Pierre est-ce qu'on déprime totalement ou est-ce qu'il y a quand même quelques petits motifs d'espoir en Colombie ? sincèrement t'as les U20 t'as les U20 ? ouais t'as une génération qui ira à la coupe du monde c'est vrai mine de rien bah en fait le tableau il est pas si noir parce qu'effectivement les femmes les féminines alors les féminines se sont qualifiées mais le chantier à les féminines c'est une grosse blague aussi ils se déroulent sur un semestre les féminines ils vont les U20 les garçons ils iront au mondial mais franchement je vois pas d'espoir alors on en a parlé en off mais quand je vois par exemple le week-end comment est organisé pareil le championnat et quand tu vois que c'est quand même gangréné avec l'arbitre l'arbitre du Equida de Magdalena c'est l'avocat personnel celui du patron des arbitres et l'avocat personnel de Nicolas Gaillot et qui fait n'importe quoi sur le terrain tu te dis que institutionnellement il n'y a pas de motif d'espoir je vois pas comment ça peut changer en fait faudrait faire table rase de toute la D-Mayor même de la FED mais mais voilà faudrait tout faudrait tout recommencer à zéro faudrait déjà arrêter de faire le promédio en haut et en bas enfin en bas surtout et arrêter de faire ces quadrangulaires à la con voilà et à te faire des saisons à 30 matchs par semestre enfin 28 voilà faudrait tout reprendre en fait faudrait tout tout détruire pour rebâtir et est-ce que ça va se passer ben non et est-ce que est-ce que les dirigeants aussi vont se dire qu'à un moment donné ils vont faire des projets sur sur moyen et voire long terme avec avec un vrai projet de projet de jeu est-ce qu'ils ont les moyens de le faire est-ce que les moyens financiers je parle de se créer une base de jeunes joueurs sachant que ben comme je l'ai dit la situation financière est compliquée donc n'importe quel club tu fais ça et t'as un bon jeune qui sort et n'importe quel club vient te le pique bon ben voilà merci au revoir et la question voilà donc est-ce qu'ils ont envie est-ce qu'ils ont envie de tout raser est-ce qu'ils ont envie de faire ça je suis pas certain non plus donc est-ce qu'il y a des motifs d'espoir voilà oui oui non mais oui oui parce que t'as toujours quand même plus ou moins des bons joueurs voilà t'auras toujours ouais mais mais à l'échelle à l'échelle générale tu t'en sortiras pas par 2-3 générations spontanées qui vont arriver donc voilà ça va être la grande question et la grande question qui sera cachée derrière tout ça c'est est-ce que la Colombie va attendre de toucher le fond pour rebondir ou est-ce qu'une fois qu'elle aura touché le fond elle continuera de creuser ah bah écoute on verra on verra je suis pas très optimiste pour la Libertadores à mon avis cette année peut-être que l'Atletico National se sentira deuxième voire troisième mais pour les autres j'ai peu d'espoir et puis on se fait un électanin ça va être compliqué j'aimerais bien millionarios par rapport au projet etc mais ça va être compliqué voilà voilà le portrait déprime l'instant déprime merci merci tout le monde voilà merci à Pierre pour nous amener toujours sa joie et sa bonne humeur venue de Colombie n'hésitez pas cette émission est sponsorisée par Visite Colombia voilà là on est venu le café le café est bon le café est bon et la colère il fait chaud le café est bon il fait chaud mais n'y allez pas pour le foot bref voilà on va aller justement dans un pays où on peut aller voir du foot et on va aller justement découvrir quelque chose de pour le coup de très positif et de plus d'enthousiasmant et c'est aussi pour cela qu'on termine l'émission là dessus parce que c'est bien de parler des bonnes choses aussi on va aller voir monsieur Marcelin Chamoy depuis le Brésil on va aller parler de la Tassa des Favelas voilà on va voir ça avec Marcelin oh il a changé de maillot et tout il a mis le vrai ah non c'est ah non c'est plus le bas d'accord ah j'ai cru qu'instant tu avais mis la totale la totale rubro négro non non il y a quand même toujours bon ça reste flamengo quand même mais c'est une idée peut-être pour la prochaine fois la prochaine fois Mayotte Fluminense non 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 faut pas déconner quand même bref on va justement avec toi on va parler de justement je le disais de quelque chose de plus positif on va parler de cette compétition la Tassa des Favelas pour évoquer c'est donc une compétition qui est quand même très particulière et je vais dire une petite lapalisette on va commencer par le commencement Marcelin c'est quoi cette compétition ? c'est un tournoi qui a été créé en 2012 à Rio de Janeiro par la Cufa c'est-à-dire Centrale Unica Das Favelas la Cufa c'est une ONG qui a été fondée en 1999 à Cidade de Ideos donc la favela qui a donné le nom au film La Cité de Dieu parce que c'est l'histoire de cette favela par un rappeur qui s'appelle MV Bill et aujourd'hui l'ONG est présente dans tous les états du Brésil donc les 27 et dans d'autres pays aussi à travers le monde je crois qu'il y a 17 pays en tout où l'ONG est également présente et elle a pour but de promouvoir l'éducation la culture et les loisirs notamment le hip-hop c'est un rappeur qui a fondé l'ONG mais aussi littérature théâtre, sport et beaucoup de projets sociaux en favela alors je vous montre si vous êtes actuellement sur déjà en direct vous le voyez et si jamais vous regardez cette émission sur YouTube je vous montre quelques clips quelques images de cette épreuve qui vient de leur chaîne YouTube d'ailleurs cet extrait vidéo et vous le voyez peut-être un petit peu quand même à travers les images Marcelin c'est une compétition qui est incroyablement organisée justement et qui ne cesse de croître concrètement depuis sa création est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de son histoire et de son évolution oui donc elle a été disputée annuellement à partir de 2012 donc elle est toujours organisée par la CUFA donc c'était un tournoi entre les favelas de Rio et dès 2012 il y avait déjà un tournoi masculin et un tournoi féminin aussi donc en fait c'est en avant sur la CBF puisque le Brasile Erron féminin date de 2013 donc un an avant il y avait déjà ce tournoi féminin et la première édition a été remportée par la Rossinia donc c'est la favela où j'habite je pense qu'on fera un autre dossier un jour pour parler un petit peu plus du foot à Rossinia mais ils ont battu en finale Jacare Zinho qui est connu pour être la favela où est né Romario donc le tournoi se dispute tous les ans il était interrompu forcément en 2020 et 2021 à cause de la Covid mais il est revenu en 2022 donc il y a le tournoi de Rio de Janeiro et depuis 2019 il y en a aussi à Sao Paulo et en 2022 il y avait une autre nouveauté qui s'appelle le Favela et ça reprend le même principe que le championnat national des sélections d'état qui a été créé par la CBD en 1922 donc 100 ans plus tôt c'est un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de chaque état donc il y a des détections pour que les joueurs peuvent rejoindre une équipe de leur état et les finales de 2022 pareil un tournoi féminin et un tournoi masculin sont disputés les finales à l'Arena Barweri donc c'est dans l'état de Sao Paulo le tournoi féminin c'est la sélection Carioca donc de Rio qui a battu la sélection Paulista et chez les hommes la sélection Paulista a gagné contre la sélection Goiania et encore une nouvelle nouveauté cette année il y a une deuxième division pour le tournoi masculin à Rio seulement le tournoi masculin à Rio et à Sao Paulo il y a tournoi féminin et masculin aussi où il y a une deuxième division donc ça a commencé la finale de 2022 elle est eue en octobre et là ça a déjà repris ça a commencé juste après le carnaval où il y a 52 favelas qui sont divisés en 17 groupes et donc le vainqueur de chaque groupe ensuite peut accéder à la première division de la tasse à tasse favelas donc au final la couffée estimait que cette année émerge 96 000 jeunes de favelas de Rio qui vont participer au processus des détections jusqu'au tournoi final alors on verra tout à l'heure pour l'impact que ça peut avoir footballistiquement parlant on parlera aussi un petit peu de l'impact sociétal dans l'histoire c'est pas une gambardella Ledko alors apparemment Canal a fait un sujet là dessus je ne savais pas pour te dire les choses c'est vraiment un tournoi à part c'est pas la gambardella c'est quand même le tournoi des nationaux du championnat national français des clubs là ce sont des équipes formées dans les favelas il n'y a pas d'autres structures autour c'est ça on est d'accord oui après il y a en général des ONG qui soutiennent ces équipes mais oui ça a un à voir avec les clubs professionnels par contre c'est des jeunes c'est peut-être pour ça qu'ils parlaient de gambardella dans l'esprit c'est réservé aux jeunes c'est ça oui dans l'esprit c'est réservé aux jeunes effectivement Rodalphe ça a l'air vraiment bien organisé ça l'est vous voyez à quel point le truc s'est développé le truc est vraiment organisé avec différentes choses on va parler un petit peu de celle de Rio forcément puisque t'es à Rio déjà elle se joue cette Tassa Das Favelas à Rio parce qu'on l'a vu vous l'avez vu peut-être sur la vidéo que j'ai passée et puis je peux vous montrer une image c'est dans plusieurs états du Brésil elle se joue celle de Rio alors la deuxième division cette année c'était à Realengo donc dans l'ouest de Rio de Janeiro on parle souvent de la zone nord de Rio avec beaucoup de favelas qui sont très dangereuses mais dans l'ouest aussi il y en a donc c'est c'est aussi logique que ça joue dans des quartiers un petit peu excentrés de la zone sud mais ça joue à Realengo donc j'ai pas pu y aller je voulais y aller hier mais vous voyez Flamengo Vasco aussi j'ai dû faire un choix et puis c'est c'est comment c'est difficile aussi d'y aller en transport c'est vrai que c'est quand même une étape juste pour y aller mais donc il y avait le complexo d'Osapé qui participait aussi à son nom de série B et c'est à Niteroi en fait cette favela donc Niteroi c'est la ville de Rio qui est en face au niveau de la baie de Guanabara et donc je voulais y aller parce qu'en fait le Consulado Flaparis donc le groupe de supporters de Flamengo à Paris où je participe dans le côté des Consulados il y a un côté social et donc on soutenait l'ONG qui pardon qui qui soutenait l'équipe en fait il y a il y a plusieurs projets on était allés juste avant Noël pour donner des habits et des aliments et puis on va aussi rencontrer les enfants et donc il y a aussi ce projet social qui s'appelle Sociedalite Sportiva de Benton qui est une équipe où il y a toutes les catégories de jeunes qui peuvent s'enseigner tous les jours et c'est eux qui ont représenté le complexe de Sape pour la Tassa d'Astravelas donc ils ont perdu les deux matchs comme il y a trois équipes par groupe ça va assez vite il n'y avait que deux matchs ils ont perdu les deux mais je suis dans le groupe de ça avec les joueurs et ils étaient plutôt satisfaits de leur tournoi et ça a été une belle expérience pour eux alors justement on parlait un petit peu de cette dimension un petit peu sociale aussi qu'il y a derrière ces projets-là ça n'a rien à voir avec le Mundialito des Porvenil péruvien Nostromo où là c'est un truc très très particulier on en avait parlé sur Hello avec Romain on était on est sur autre chose on est sur des jeunes qui sont issus de ces zones de ces quartiers je ne sais pas si on peut dire des quartiers de ces zones très particulières aussi parce que c'est aussi l'un des buts de cette compétition Marcelin puisqu'on évoque aussi un petit peu dès qu'on parle de Favelas on parle forcément de violence enfin il y a toujours cette image qui s'y colle et justement cette compétition aussi elle permet un petit peu de sortir de cette image elle s'attaque un petit peu carrément à cette image qui consiste à résumer les Favelas par des zones de non-droit où la violence est tout le temps là Oui la Cufa qui organise ce tournoi a aussi produit un documentaire qui s'appelle Falcao Meninos do Trafico sur les mineurs qui sont guetteurs dans le trafic de drogue dans tout le Brésil le reportage enfin ça se suit entre 98 et 2006 et à la sortie du film sur les 17 jeunes qui sont interviewés dans le reportage il y en a 16 qui étaient déjà morts et le seul sur les gens était en prison et il a dit c'est ça qui l'a sauvé mais le reportage va être disponible sur Youtube il est sous-titré en portugais parce que comme je dirais le dialecte un petit peu c'est compliqué de comprendre pour les Brésiliens mais j'ai regardé depuis il y a pas longtemps il est assez choquant et un jeune notamment il y a une trace qui m'a marqué il dit si je meurs je pourrais me reposer donc c'est vrai qu'on associe beaucoup les favelas au trafic qui est encore présent qui est beaucoup présent dans de nombreuses favelas et la violence aussi on parlait de Jacques Carizinho ou à grandir au Mario en 2021 il y a eu une opération de police et un policier qui est mort dans cette opération et donc la police par vengeance a tué 27 personnes il y en avait seulement 3 qui étaient recherchées pour trafic de drogue mais il y avait des personnes qui avaient aucun lien avec le trafic et juste ce week-end là c'était vendredi il y a le père de l'une des victimes qui est mort d'une balle perdue lors d'une fusillade donc on voit qu'il y a beaucoup de violence dans les favelas et la presse parle de ces opérations et donc pour ceux qui n'habitent pas dans la favela il y a une image très négative de la favela et pour certains c'est juste le trafic la violence et il n'y a rien de bon dans la favela il y en a qui pensent ça donc c'est vrai que le tournoi permet de montrer une autre image des favelas et puis en plus c'est vrai que pour les jeunes c'est une opportunité incroyable puisqu'ils peuvent déjà sortir de leur environnement ils peuvent jouer contre d'autres personnes et puis par exemple la finale de São Paulo en 2019 c'était jouer au Bacambu l'année dernière à Rio c'était au stade Mosa Bonita à Bangu il y avait 10 000 spectateurs le tournoi est retransmis à la télévision donc c'est aussi pour eux une vraie expérience qui va les marquer dans leur vie d'ailleurs on a vu quelques images du Bacambu avec cette finale de 2019 et justement tu évoques ces jeunes qui sont sortis un petit peu de leur contexte habituel quotidien j'ai presque envie de dire qui voient autre chose et j'ai vu passer cette phrase dans le chat ça permet aux jeunes d'espérer par le sport il y avait une question de Patrice justement est-ce que les clubs pros envoient des recruteurs pour superviser cette compétition on va voir justement du point de vue football que ça peut alors c'est pas l'objectif qu'on s'entende bien c'est pas l'objectif l'objectif c'est pas de sortir les talents de demain au Brésil il y a d'autres structures pour cela c'est pas l'objectif mais quand même mais quand même cet aspect rêve du monde professionnel peut exister oui il y a forcément des recruteurs des grands clubs qui vont regarder ce tournoi la Coups-Festime qui a plus de 100 000 joueurs qui sont passés par le tournoi depuis 10 ans et la Coups-Festime offre aussi une prime de 30 000 reais qui est partagée entre les 3 premiers donc ça fait environ 6 000 euros au final c'est pas grand chose puisqu'il faut payer tous les équipements les entraîneurs qui vont faire les entraînements tous les jours en général ces bénévoles ils reçoivent quand même un petit peu d'argent et puis le transport aussi comme j'ai dit c'est loin pour forcément pour toutes les autres favelas donc il faut y aller avec un bus qui est loué aussi donc ça coûte de l'argent mais sinon pour répondre à la question il y a quelques joueurs qui ont pu signer un contrat professionnel il y a Matheus Alessandro qui a participé à la première édition qui a joué ensuite à Fluminense Alain Victor qui a joué en 4ème division espagnol donc on voit que ça donne cette opportunité de voyager aussi grâce au sport ce qui n'a certainement pas été possible autrement cette année il y a Ronald Barcelos qui a participé au championnat gaucho avec Kachias il est prêté par Grémio donc il est dans un grand club il y a aussi de nombreuses féminines aussi comme il y a ces tournois féminins je crois qu'il y a un peu plus de cas parmi des joueuses qui ont pu ensuite rejoindre des clubs professionnels mais le principal nom c'est Patrick de Paola qui est lui aussi originaire de l'ouest de Rio de Janeiro et qui a participé à l'édition de 2017 ensuite il a été révélé à Palmeiras il a gagné la Libertadores et puis il est revenu l'année dernière à Rio il était le transfert le plus cher de l'histoire de Botafogo bon il peine un petit peu encore à confirmer au Botafogo et le blessé pour neuf mois mais c'est quand même la belle histoire de la Tassadas Favelas et c'est un motif d'espoir pour tous ces jeunes qui rêvent d'une carrière professionnelle puisque c'est un peu encore aujourd'hui l'une des seules façons de sortir de ce milieu toi qui a bossé un petit peu avec ces gamins ils y pensent c'est dans un coin de leur tête oui oui tu as toujours même en fait qui rêve d'être professionnel et ici c'est quasiment une nécessité en fait de pouvoir réussir grâce au foot donc on verra peut-être si on fait un point sur Rossignan un peu comment ça se passe pour les détections et tout ce que ça existe mais effectivement pour les jeunes ils rêvent d'être pro parce que c'est un moyen de sortir de la favela et parce que ça devient au fil des années parce que ça s'est installé comme on l'a vu c'est extrêmement organisé c'est diffusé à la télé et tout c'est aussi devenu un élément une voie à utiliser en dehors des voies dans les essais des clubs et tout tu peux véritablement te dire que c'est une voie qui va t'amener au monde professionnel où on n'a encore pas assez d'exemples il y a quand même assez peu d'exemples finalement il y a tellement de joueurs et puis c'est quand même c'est des jeunes mais qui sont quand même 16-17 ans ou un peu plus donc en général ceux qui vont se dessiner vers une carrière professionnelle ils ont déjà été repérés avant par les grands clubs mais dans l'absolu ça peut être la dernière voie oui on en a vu qu'il y a quelques exemples où ça a été possible voilà donc ça s'appelle la Tassa das Favelas ça se joue tous les ans ça se joue un petit peu partout je ne sais pas si c'est facile à suivre à distance cette compétition c'est une bonne question tiens tu vois je suis en train de me la poser je ne sais pas on vous donnera des nouvelles de comment ça évolue il y a un compte Twitter qui parle des matchs mais après pour voir les matchs je ne crois pas que ce soit retransminé ce ne sont pas les premiers matchs ouais c'est ça donc voilà question de Rodalphe est-ce qu'il y a un âge limite il y a un âge limite pour y participer ? j'ai cherché je n'ai pas trouvé l'information voilà ça répond ça répond à ta question on a répondu à la question de Patrice aussi sur les joueurs qui sont passés par le tournoi et si Patrick de Paola finit à l'OL franchement moi je suis très très fan de ce joueur donc si on retrouve le Patrick de Paola de ce qu'on enfin sur le potentiel ça peut être très intéressant ce garçon quand même ouais il a quelque chose aussi j'aime beaucoup son style après je ne sais pas s'il est fait pour le foot moderne mais ouais il a quelque chose vraiment d'intéressant donc voilà bref voilà Tassad Asfavelas on voulait vous présenter ceux-là parce que parce que c'est aussi une autre façon parce que c'est aussi les côtés positifs du football et ce à quoi peut servir le football et parce que vous voyez à quel point ce phénomène est important et vous l'avez vu sur les images qui sont des images qui viennent de la chaîne officielle je mettrai les liens et je mettrai le lien vers le site web il y a aussi du monde autour des terrains Marcelin il y en a dès le début il y a du monde autour des terrains oui après quand il loue un bus je sais qu'il y avait des supporters qui allaient suivre l'équipe et ça c'est l'opportunité de représenter la favela donc les gens en général sont fiers mais il y a les difficultés d'habiter dans leur favela donc ouais c'est une occasion de montrer des choses positives de la favela donc c'est suivi par les habitants donc voilà juste une petite dernière question comme ça ils arrivent comment les gamins dans les équipes sont assemblées comment il y a un processus de sélection ou comment ça marche je ne sais pas exactement du coup pour complexion de sa paix c'est les jeunes qui étaient déjà dans un projet qui existe séparément je pense que ça fonctionne beaucoup comme ça et puis après il y a peut-être aussi des détections dans la favela pour réunir l'équipe voilà bref donc c'était ça la tasse et comme le dit Rodalphe c'était un moyen un petit peu plus positif que la Colombie et c'est aussi parce qu'il y a aussi des choses positives qui se passent dans nos différents pays et c'est pour cela aussi qu'on voulait en parler dans ce 9-10 je vais te remercier Marcelin pour cela on va passer à la toute dernière rubrique de l'émission vous en avez l'habitude vous savez vers qu'on va aller on va aller vers les golasso LO on va commencer par regarder celui qui s'est imposé la semaine dernière ça vient du c'était un but costaricain c'est le but de Carlos Rivera et pour vous donner pour rentrer un petit peu dans le détail il a gagné grâce au vote discord il manquait il y avait franchement il y avait il y avait deux voix d'écart en fait concrètement entre les deux premiers il y a deux voix d'écart elles ont été données sur le discord et c'est grâce à cela que Carlos Rivera s'est imposé la semaine dernière pour être élu golasso LO de la semaine dernière je vais vous proposer donc maintenant de passer à celle de cette semaine il est très beau ce but vous allez voir que ceux de cette semaine sont plutôt pas mal voici la sélection si vous nous écoutez en replay si vous écoutez sur les versions audio je vous invite comme je le fais toujours à aller sur la chaîne youtube il y aura cette partie là extraite et il y aura dans le 9-10 la mission complète pour les voir et ça vaut franchement le coup voilà vous avez vu il y a un but qui vient du Chili il y a un but qui vient du Mexique que l'on a vu en direct dans la soirée nord-américaine de samedi puisque c'est le but de la victoire derrière Ariados face à Tigres le but de Thiago Almada avec Atlanta et le dernier nous vient du Brésil le dernier voilà bon courage bon courage bref c'est à vous de jouer on a fait le taf on a fait la sélection maintenant le plus dur il est pour vous ça va se passer donc sur Twitter je vais lancer un sondage avec les buts qui vous seront rappelés en réponse à ce sondage vous pouvez voter sur Twitter mais vous pouvez aussi voter sur le Discord de Lucarnoposé voilà vous pouvez aussi voter sur le Discord de Lucarnoposé vous pouvez d'ailleurs voter sur les deux que ça soit sur le Twitter ou sur le Discord vous savez ce que vous voulez vous allez avoir une semaine pour élire le Golaso Elo et on aura le verdict la semaine prochaine est-ce que le futur Ballon d'Or Argentin d'Ixit Nico Delarroa sera le vainqueur du Golaso Elo j'avoue que le coup franc il est assez exceptionnel quand même dommage qu'on n'ait pas parlé du Mexique parce qu'il y a eu deux Classico ouais ça sera dans le compte-rendu de la semaine je pense notamment qui devrait arriver mercredi il me semble voilà on arrive au terme de cette émission on arrive au terme de ce 9-10 vous voyez on a bien voyagé on va vous remercier à vous tous d'avoir été présents dans le chat les habitués les petits nouveaux merci à tous merci à tous pour le follow je sais pas si j'ai dit merci à Georges 1er et à 1193-290 pour le follow je suis pas sûr si c'est pas fait maintenant j'ai corrigé mon erreur merci à vous deux pour le follow n'hésitez pas à suivre la chaîne que ça soit sur Twitch que ça soit sur Youtube sur les autres les autres plateformes à venir nous suivre sur les réseaux sociaux vous les avez vu passer au dessus de ma tête toute la soirée au dessus de nos têtes toute la soirée on va vous donner rendez-vous samedi pour une soirée nord-américaine j'ai pas encore vu l'heure je sais plus quels sont les matchs on en reparlera dans la semaine on se verra aussi probablement dimanche soir pour le prochain live de soirée sud-américaine et puis sinon on se retrouvera lundi prochain merci Pierre t'es le dernier à être resté merci Pierre d'avoir été avec moi merci Nico merci à tous bonne soirée et on va vous retrouver donc pour un prochain 9-10 lundi prochain 21h d'ici là n'hésitez pas à mater plein de foot allez bonne semaine à tous et à très vite merci à tous Sous-titrage ST' 501